Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui, parce que nous représentons tous, chacun à notre façon, la cause de la souveraineté de la France, et donc la cause de l'humanité, car la France, lorsqu'elle est souveraine, assume cette cause. Il y a des gens parmi nous qui sont souverainistes et qui ne sont pas ici. Ici sont ceux qui, depuis longtemps, se battent sur le front et qui portent cette cause dans leur cœur et qui la conçoivent comme un bien commun que nous devons tous partager. Alors, la cause de l'unité n'est pas simple, mais elle doit être, à chaque instant, présente dans nos cœurs et elle doit, à chaque instant, nous porter pour que cette élection présidentielle ne soit pas une sorte de balle des égaux, mais qu'elle soit, au contraire, une source de projets de société. Et notre objectif, c'est non seulement de renouveler la classe politique française, mais de lui donner un nouveau visage. Et compte tenu de ce qu'elle est depuis plus de 40 ans, ce nouveau visage est tout à fait nécessaire. Et c'est un visage qui sera un visage multiple pour aboutir à une unité. Cette unité multiple, cette perspective multiple qui est portée par l'unité qui chacun d'entre nous représente. Alors, je dirais que, dans ces circonstances et par rapport à cette unité, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat. Donc, pensons que ce chant qu'on a entendu, et qui est un chant à plusieurs voix, à voix croisées, dans la Marseillaise, c'est nous-mêmes qui devons le faire vivre et lui donner un sens. Je vais d'abord inviter François Asselineau à venir parmi nous. Il a été, sur la ligne de front, précurseur en ce qui concerne le Frexit. Et il représente ce potentiel parmi les autres qui sont ici. Il représente ce potentiel et je l'invite à venir ici pour l'exprimer parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Jacques, de m'avoir invité. Lorsque vous m'aviez proposé de venir, j'avais tout de suite dit oui, mais on était convenu à l'origine du 11 septembre, une date particulière. Finalement, vous l'avez reporté, et donc j'ai une excuse à présenter à toutes les personnes ici présentes. Comme je vous l'avais dit, autant j'étais libre le 11 pendant toute la journée, autant aujourd'hui je dois partir très vite, puisque j'ai une réunion dans les Hauts-de-France avec des maires pour chercher les parrainages. J'y reviendrai tout à l'heure. On est dans une situation particulière. On est à... Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril, c'est-à-dire dans six mois et demi. Six mois et demi, c'est demain. Six mois et demi, c'est quelque chose de très bref. Les parrainages, vous savez qu'il y a un principe de réalité, c'est qu'on peut se déclarer candidat à l'élection présidentielle, mais il faut avoir des parrainages. Et ça doit être l'alpha et l'oméga, si on veut se présenter. Les parrainages devront être présentés au Conseil constitutionnel à partir du 30 janvier, c'est-à-dire dans quatre mois. Il faut savoir que pour obtenir ces parrainages, vous avez 42 000 personnes en France qui détiennent le pouvoir de parrainage, et en 2017, il y en a eu 14 292 qui l'ont fait, c'est-à-dire que deux tiers ont refusé de parrainer. Et il y a de moins en moins d'ailleurs de détenteurs du pouvoir de parrainage, puisque les communes sont fusionnées, et que les grands partis politiques qui sont dans la main de l'oligarchie financière demandent à leurs troupes, à ceux qui ont une étiquette, de ne parrainer que les candidats qui ont été investis. On a donc une course de vitesse, parce que pour accéder au pouvoir, pour changer les choses, il faut accéder au pouvoir. Ça, c'est un principe de base. Et pour accéder au pouvoir, il n'y en a finalement que... Il n'y a que trois possibilités d'accéder au pouvoir. Si on regarde ça, c'est avec un œil froid et cynique et la hauteur de vue. La première possibilité, c'est une révolution. Je ne dis pas ça par ordre de probabilité. Est-ce que le peuple français est au bord de la révolution ? Personnellement, j'en doute beaucoup. On a vu le phénomène révolutionnaire des gilets jaunes, qui a été progressivement dénaturé, infiltré, sali, jusqu'à finalement que ça se perde un peu dans les sables. Je crois d'ailleurs que c'est également ce qui est en train d'arriver aux manifestations contre le pass sanitaire auxquelles j'ai participé, à qui... Je ne suis pas le seul, mais j'ai demandé qu'on y participe. Et là aussi, c'est en train de tomber dans les sables. Je ne suis pas sûr que nous ayons en France des Français en nombre qui soient prêts, disons le mot, comme en 1830, avec le général de Marmont, à se faire trouer la peau. Donc, s'il n'y a pas de révolution, la deuxième possibilité, c'est le coup d'État, un coup d'État militaire. Quand on voit l'armée française, quand on voit comment les généraux ont été sélectionnés, plus haut niveau souvent, pour être parfaitement aux ordres, comment on leur fait miroiter, comment l'intégration dans l'OTAN peut leur procurer des postes à Bruxelles ou à Washington, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de coup d'État militaire. Donc, la troisième possibilité, c'est la voie légale, c'est-à-dire la voie des urnes. Et c'est-à-dire, pour dire, pour ce qui concerne la situation de la France, l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de nos institutions. Alors, tout ceci est très amer, parce que, comme je vous l'ai dit, ça repose d'abord et avant tout sur la recherche des parrainages. Parrainages qui sont virouillés pour tous ceux qui ont une étiquette au profit des grands partis. Les petits candidats, comme on dit, ce qui est d'ailleurs une infamie, puisque Jacques Cheminade, comme moi-même, avons été des candidats, j'ai l'impression que nous n'étions pas des petits candidats, j'ai l'impression même que nous étions plutôt des grands candidats par les idées et les analyses développées. Mais les petits candidats ne peuvent se reporter que sur les maires des petits villages. Or, les maires des petits villages, ils sont réticents à donner leur parrainage si c'est quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler. Ou bien lorsque c'est quelqu'un qui est décrit comme extrémiste. Vous savez, par exemple, que Mme Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a eu beaucoup de difficultés pour avoir ses parrainages. Moi, j'entre directement dans le vif du sujet. On parle énormément de Zemmour. Je vais y revenir d'ailleurs dans un instant, mais Zemmour, ce n'est pas sûr qu'il ait les séparé d'âge. À moins qu'on les lui donne. Mais pour les lui donner, il faudra à ce moment-là qu'il y ait une structure qui les lui donne. Et depuis maintenant 2016, tous les maires parrains, tous les parrains sont rendus publics au journal officiel. Ce qui est quand même un handicap pour ceux qui voudraient en sous-main favoriser la candidature de M. Zemmour. Voilà. Alors ça, c'est le mur de la réalité numéro un. C'est que si on veut essayer de changer les choses, on peut évidemment faire, et c'est très important, des colloques comme celui-ci, des universités d'été comme nous, on l'a fait à l'UPR, pour faire progresser l'esprit public. Mais il faut aussi participer à l'élection présidentielle. Voilà. Et l'objectif, en tout cas, que nous, nous nous sommes fixés à l'UPR, c'est de pouvoir être candidat pour faire passer des idées, pour faire passer brut, comment dirais-je, détruire ce mur médiatique qui est tenu par les médias. On se dit de lutter contre l'oligarchie financière. Mais en France, l'oligarchie financière, elle se manifeste d'abord et avant tout peut-être par la mainmise sur les médias. Lorsque je vois comment quelqu'un comme M. Zemmour passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans tous les médias, et que de surcroît, les mêmes médias le qualifient de censurés. J'en parlais avec Jacques tout à l'heure. J'aimerais bien, Jacques aussi, on aimerait bien de censurer comme M. Zemmour. On aimerait bien. Mais vous avez remarqué que M. Zemmour, il a des obsessions. Il s'agit de taper sur les Arabes, de taper sur l'islam. Dans ce qu'il dit, il y a des choses qui ne sont pas fausses. Il dit, il se prévaut d'ailleurs, c'est quelqu'un d'érudé, je le connais, il a des qualités. Mais vous avez noté quand même qu'il ne faut pas sortir de l'Union Européenne pour M. Zemmour, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Pour ce qui nous concerne à l'UPR, je crois que Jacques sera d'accord avec moi, et puis tous les membres de Solidarité et Progrès, et aussi de République souveraine, à partir du moment où on commence par dire qu'on ne sort pas de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, c'est terminé. Pour nous, c'est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat, ça veut dire qu'on va débattre de choses et d'autres, sans aucun intérêt. Et je ne veux pas parler que de M. Zemmour, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Je l'ai dit, nous sommes à six mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ça devrait être normalement l'occasion de mettre les choses à plat au plus haut niveau, au niveau stratégique. Qu'est-ce que l'on veut faire de la France à horizon de 20 ans, de 40 ans, de 50 ans ? Comment se fait-il que notre pays soit en déclin dans tous les domaines ? Est-ce que nous suivons la bonne stratégie ? Mais regardez quel est le débat public actuellement, tel qu'il commence. Mme Hidalgo, le débat de Mme Hidalgo, c'est faut-il faire passer l'imitation de vitesse à 110 km heure sur les autoroutes ? Pour Mme Pécresse, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, interdire le burkini dans les piscines ? Pour M. Zemmour, c'est faut-il ou non interdire l'emploi du prénom Mohamed ? C'est-à-dire que tous les sujets les plus fondamentaux sont écartés. Et nous, notre devoir collectif, je pense, c'est de faire mettre sur le devant de la scène les sujets fondamentaux. Et les sujets fondamentaux, tels que je les vois, c'est qu'on est face à une période assez extraordinaire où il y a d'un côté une oligarchie financière, transnationale, transcontinentale, qui essaie d'imposer un nouveau monde, avec notamment des manœuvres qui sont sujettes à caution. Alors je ne veux pas donner ici le moins du monde. J'ai l'impression que je verse dans le complotisme, dans le conspirationnisme, puisque de toute façon, dès qu'on sort de la pensée officielle, on vous traite comme ça, mais il est exact que sur ces questions de pandémie, sur ces questions de QR code, sur ces questions de passe sanitaire, dont tout le monde sait que c'est inefficace en réalité compte tenu des caractéristiques de la pandémie, c'est assez étrange ce qui se passe, et ce qui se passe particulièrement dans le monde occidental. Les traitements comme l'hydroxychloroquine et l'hivermectine sont autorisés dans beaucoup de pays du monde. C'est dans le monde occidental qu'ils sont interdits. Les manœuvres sur le passe sanitaire, etc., c'est essentiellement dans le monde occidental, et d'ailleurs essentiellement en France. Donc il y a une volonté d'une oligarchie transnationale de mettre la main, de prendre le pouvoir, ce qui l'a d'ailleurs déjà prise. Mais je crois que la période aussi en ce moment est intéressante en ce sens qu'il y a également le phénomène inverse qui se produit. Il me semble que l'on est un peu comme en 1848, ce qu'on appelait le réveil des nations. Ce réveil des nations, il se produit un peu partout. Il s'est produit avec, par exemple, le Brexit. Le Brexit est quelque chose d'absolument fondateur. avec le Brexit, le Royaume-Uni a apporté la preuve que la construction européenne était réversible. C'est exactement ce qui s'est passé en Pologne en 1981 lorsque, sous les faits, sous les coups de boutoir de la population, le gouvernement avait été obligé de reconnaître le syndicat Solidarnoche qui était un syndicat qui, pour la première fois, ne dépendait pas du Parti communiste. Et donc, c'était le début de la fin. Ça a été... Il y a eu le coup d'État fait par Jaruzelski à la demande de Moscou, mais ça montrait qu'il pouvait y avoir quelque chose qui allait dans le sens inverse de ce qui était prévu puisque la construction européenne, comme la construction européenne est fondée, c'était une espèce de téléologie. C'est-à-dire, on a le sens de l'histoire. Mais à partir du moment où, d'un seul coup, il y a un État qui sort, ça a été le cas des États-Baltes à partir de 1990 et puis l'effondrement du RSS, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était fondé sur... C'était faux. Il n'y avait pas de loi de l'histoire. Et de ce point de vue-là, le Brexit a montré que c'est faux. L'Union sans cesse plus étroite des États de l'Union européenne, quelque que c'est marqué au début des traités européens, en fait, ne fonctionne pas. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est aussi bien au sein de l'Union européenne que dans le monde entier, on voit que les États essaient de récupérer le pouvoir. J'en prendrais deux exemples. L'un dans l'Union européenne, l'autre en dehors. Dans l'Union européenne, je parlais de l'Allemagne. C'est un des échecs les plus cinglants pour la France, qui soit. C'est un des scandales les plus énormes également, qui soit, qu'on ne parle jamais de ça au moment de l'élection présidentielle française. Mais l'Allemagne, toutes les semaines, nous inflige des camouflets qui montrent qu'elle n'en a strictement rien à faire, ni du prétendu couple franco-allemand, ni de la solidarité européenne. Au cours des semaines écoulées, les Allemands ont reconnu les talibans en Afghanistan, donnant de l'argent avec les Américains. Ils ont sans doute raison, d'ailleurs, du point de vue de la géopolitique. Mais enfin, ils ont fait ça dans le dos de la politique étrangère de sécurité et de défense. Et dans le dos des Français, nous, nous avions ce jeune muscadin qui est Clément Beaune, qui disait qu'il fallait soutenir la guérilla. Il était soutenu, d'ailleurs, par Mme Pécresse, qui disait qu'il fallait qu'on continue de soutenir la guérilla en Afghanistan. Je rappelle qu'au sujet de... Il était question que l'Allemagne achète un avion de patrouille maritime. Ça devait être un avion français. Et puis, finalement, ils ont acheté des avions américains. Je rappelle tout ça au cours des dernières semaines. Je rappelle qu'au cours des dernières semaines, on a appris que l'Allemagne finance un nouveau pas de tir, la construction d'un pas de tir spatial pour se soustraire à la contrainte de passer par Kourou en Guyane. Là aussi, les Français ont été mis devant le fait accompli. Il y a deux jours, on apprend que c'est Ariane Group, le moteur Vinci qui est fabriqué à Vernon, qui, maintenant, la France accepte à Dieu, vos vaches, cochons, on accepte de laisser partir en Allemagne la fabrication de ce moteur avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la technologie, le savoir-faire industriel, les secrets de fabrication, etc. C'est un scandale. C'est un scandale parmi les scandales. Sur l'affaire des sous-marins dont tout le monde parle, au moment même où l'Union européenne a fait semblant d'être solidaire de la France, ça a duré moins de 48 heures, on apprenait par le général Zorn, qui est le chef d'état-major des armées allemandes de la Bundeswehr, eh bien que l'Allemagne vient de signer un accord stratégique avec l'Australie de surveillance de défense spatiale sans que la France soit au courant. Il faut quoi de plus pour montrer que la construction européenne c'est du pipeau ? Il faut quoi de plus pour dessiller les yeux des Français sur le fait qu'il n'y a pas de couple franco-allemand et que l'Allemagne poursuit une politique de puissance et que la France accepte tout ça parce que nous poursuivons la chimère de maintenir la même monnaie que l'Allemagne et ce qui fait qu'évidemment nous sommes vidés petit à petit de notre substance puisque nous n'avons pas la même compétitivité intrinsèque de notre économie et pas les mêmes évolutions. Et puis je vous ai dit qu'il y a un deuxième exemple aussi. Le deuxième exemple c'est la Chine. La Chine c'est quand même un pays assez extraordinaire. Vous savez que c'est la civilisation la plus ancienne sans interruption sur Terre. Ça remonte c'est la même civilisation depuis 2500 ans avec des dynasties qui se succèdent mais avec les mêmes caractères. C'est un peu comme si en Égypte aujourd'hui on était encore au temps des pharaons. La Chine qui ont 2500 ans de civilisation ils ont fait quoi ? Ils ont accepté avec une grande ruse ils ont accepté la délocalisation qui a été inscrite dans le marbre d'abord de l'acte unique en 86 pour les pays d'Europe puis gravé dans le marbre du traité de Maastricht qui a été imposé à tous les pays de l'OCDE et qui ensuite a été mis sur le fléfon bâtissement avec les accords de Marrakech de 94. L'idée qui a été sous-jacente c'est que l'oligarchie financière des pays occidentaux s'est dit que pour maximiser son profit à court terme on allait faire fabriquer tout par des gens très très mal payés sans couverture sociale sans contrainte environnementale sans charge sociale etc. et donc on allait en fait transformer le monde en une espèce de système négrier avec les pays de l'OCDE les pays occidentaux qui vivraient confortablement et puis les pays comme la Chine l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud par exemple qui travaillerait pour les autres et c'est ce qui s'est passé ça a permis une maximisation à court terme du profit de toutes les grandes entreprises du monde occidental qui se sont délocalisées notamment en Chine mais qu'est-ce qui se passe là maintenant vous avez suivi les préparations du prochain congrès du parti communiste de Chinois ce qui se passe c'est que les Chinois ont commencé une nouvelle stratégie qui est ce qu'ils appellent l'économie duale ils ont engrangé ils sont devenus le laboratoire du monde l'industrie du monde ils ont tout fait venir chez eux et puis maintenant ils commencent à dire maintenant on reste entre nous entre nous ça veut dire 1 milliard 400 millions d'habitants c'est quand même équivalent de presque presque 4 fois la population de l'Union Européenne pas tout à fait mais il y a 400 millions de personnes en Chine qui sont de la classe moyenne et donc ils ont maintenant la possibilité d'un développement endogène en se passant de l'Occident c'est ça la vérité c'est-à-dire que le système voulu par l'oligarchie financière qui était celui que je viens de décrire où en gros le monde blanc vivrait de rente à partir de travail effectué ailleurs et bien ça c'est pas comme ça que l'histoire va se passer donc si je regarde ce qui se passe en Allemagne si je regarde ce qui se passe en Chine on pourrait citer la Russie l'Inde le Brésil le Royaume-Uni etc. on assiste en fait au grand retour des nations on a donc deux phénomènes opposés qui sont en même temps à la Macron c'est-à-dire à la fois une oligarchie financière qui essaie de mettre la main sur l'ensemble de la planète imposer un modèle unique et à la fois un réveil des nations qui ne veulent pas mourir voilà je ne vais pas ici développer au-delà parce que je pourrais vous parler pendant des heures et ce serait en dehors du créneau horaire qui m'a été attribué mais je voudrais insister sur quelque chose c'est qu'il est absolument fondamental qu'on ne laisse pas l'élection présidentielle qui arrive dans les mains de personnalités qui vont tout faire pour dévier le vrai débat qui vont tout faire pour focaliser l'attention des français malheureusement un certain nombre d'entre eux tombent dans le panneau sur le fait que tout serait en fait de la faute des immigrés je suis de ceux qui pensent qu'il faut effectivement mettre un terme à une immigration débordante pour toute une série de raisons d'abord parce que quand on a 10 ou 12% de taux de chômage on ne peut pas accepter qu'il y a une continuité d'arrivée mais aussi parce que fondamentalement c'est en train de déstabiliser complètement la société française et les sociétés occidentales mais ce n'est pas parce que je dis ça que par ailleurs parce que je le dis je prends comme on devrait le dire quand on essaye d'être un homme d'état c'est à dire de prendre en compte la réalité mais il faut faire très attention à ce que ça ne se transforme pas en transformant ces personnes-là en boucs émissaires d'autant plus d'ailleurs que ces phénomènes migratoires à l'origine de l'origine sont créés justement par les oligarchies qui financent aujourd'hui ceux qui dénoncent donc il faut qu'il y ait un candidat à l'élection présidentielle qui puisse parler d'autre chose et qui puisse notamment attirer l'attention des français sur ce verrou fondamental qu'il faut faire sauter ces trois verrous fondamentaux qui sont l'Union européenne l'euro et l'OTAN vous connaissez mes analyses avec 14 ans et demi que je l'ai dit pour ce qui me concerne je vais filer tout de suite non pas à l'anglaise mais ça ça me plairait j'ai une petite anecdote je pense j'ai vu les déclarations la seule chose qui me surprenne dans la campagne qu'il émet ce sont les déclarations de M. Barnier puisque M. Barnier qui était présenté comme un grand européen convaincu négociateur du Brexit vous avez vu qu'il a mis les pieds dans le plat en disant qu'il faut sortir de la cour de justice de l'Union européenne etc. si on veut récupérer les manettes en matière migratoire alors ça a été c'est un petit peu comme si à Bruxelles ces déclarations de M. Barnier ont été perçues avec effroi parce que M. Barnier remet en cause les fondements même de l'Union européenne c'est un peu comme si on découvrait que le pape François a fait installer un mirab dans ses appartements privés du Vatican pour aller prier en direction de la Mecque donc ce que je dis c'est que nous il nous faut avoir ce candidat qui soit ici moi je fais tout pour avoir les parrainages il y a d'autres candidats ici je leur souhaite de réussir aussi quoique je pense qu'il serait mieux que nous fassions une seule et même candidature parce que nous avons tous des choses à apporter on a tous un pédigré on a tous une histoire différente une origine différente et donc je pense que ce serait bien ce serait bien que si par hasard j'étais le seul à avoir les parrainages parmi ceux qui développent ces idées ça serait bien que tous ceux qui pensent en gros un peu comme nous il ne faut pas faire le délicat sous la grêle comme le poème rappelé par Jacques ça serait bien qu'on se rallie tous ensemble voilà ce que je voulais vous dire moi je tends la main à tous ceux qui sont là essayons de faire cause commune pour cette élection pour montrer que nous ne sommes pas totalement dispersés je pense que la candidature Zemmour est une candidature qui a été ourdie par l'entourage de Macron l'objectif étant à mon avis de pulvériser ce qu'on appelle la droite d'avoir la gauche étant elle-même déjà pulvérisée et donc que Macron sorte vainqueur du premier tour avec 10 ou 15% sur le numéro 2 ce qui lui assurerait une réélection si c'est ça on s'imagine à quel point malheureusement l'oligarchie financière qui tient les médias serait arrivé à son objectif final de faire réélire Macron alors que c'est le pire je pense de tous les présidents de la république française depuis de toute notre histoire et pour faire échouer ça il faut au minimum qu'il y ait une autre voie voilà c'est ce que je voulais vous dire un effort tous ensemble d'union pour essayer de faire passer le message auprès de nos compatriotes et si possible influer au maximum sur le deuxième tour parce que les choses sont en train d'évoluer un peu partout vous avez vu que le débat sur l'Europe s'impose nos lances-volances dans tous les candidats chez tous les candidats je pense qu'il faut absolument qu'on soit unis une fois qu'on aura les parrainages merci beaucoup à tous et vive la république et vive la France alors simplement je vais faire une précision puisque j'ai oublié de mentionner un des intervenants dans le panel de cet après-midi en plus de monsieur cheminade et de notre invité international on aura l'honneur de recevoir monsieur Bassam LHM qui est un sociologue universitaire libanais et donc qui viendra nous parler un petit peu de la situation dans cette région donc voilà je tenais à le mentionner puisque je l'avais oublié donc maintenant le prochain intervenant monsieur Jean-Luc Pujot étant malheureusement excusé puisqu'il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour venir parmi nous il nous a envoyé un petit texte donc et je vais demander à madame Mojon qui doit être parmi nous voilà de venir le lire à sa place si elle veut bien voilà s'il te plaît bonjour donc je vais vous lire le discours les grandes lignes du discours que monsieur Pujot voulait prononcer donc il est tout à fait désolé de ne pas pouvoir être là avec nous aujourd'hui il s'excuse et donc il nous fait parvenir le message suivant cher Jacques Cheminade chers amis je tiens au nom des clubs Pensez la France à remercier le mouvement Solidarité et Progrès Jacques Cheminade et Odile Mojon pour cette invitation ainsi que pour le travail accompli en commun depuis plusieurs mois au sein des cercles citoyens retenus malheureusement par des raisons familiales impérieuses je souhaite néanmoins vous restituer trois axes de réflexion que j'aurais aimé décliner devant vous se libérer de l'oligarchie financière premier axe l'oligarchie financière accouchée par les Etats-Unis et la cité de Londres est en train de muter pour donner naissance à une matrice impériale mondiale qui s'impose aux Etats travaille contre eux y compris contre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne la mondialisation des échanges mariés à la révolution technologique TV et Internet s'accompagne d'un éveil politique mondial Brzezinski qui génère d'ores et déjà une instabilité sociale et politique générale grandissante la hyper hyper classe mondiale en référence à Rothkopf va devoir discipliner le reste de l'humanité le nouveau parc humain par la création d'un appareil gouvernemental mondial oppressif plusieurs des événements mondiaux actuels sont le fruit de cette politique oppressive et disciplinaire mondiale par ailleurs il faut noter que l'Union européenne est devenue le laboratoire de cette gouvernance mondiale par référence à Barroso l'OTAN est devenue le pilier militaire de la gouvernance mondiale deuxième axe la matrice mondiale en train de s'imposer porte une nouvelle idée de l'humanité en rupture avec notre conception humaniste classique une élite mondiale est en train de s'imposer à une humanité dévaluée chosifiée dans mon dernier texte réussir réussir l'humanité j'explique que le vivant c'est à dire tout le vivant faune, flore et humanité est menacé l'homme l'homme devient un nouveau territoire à conquérir à construire à reconstruire à élever à dupliquer manipulation c'est tout le domaine la manipulation génétique le clonage cette conception de l'homme dénaturée menace fondamentalement l'humanité cette gestion du parc humain transformera l'humain en sable c'est la référence de ce que disait Nietzsche c'est la fin programmée de l'homme troisième axe face à ces défis immenses il nous faut résister il nous faut non seulement réaffirmer notre croyance en l'homme mais il faut donner une définition plus ambitieuse à l'humanité dans réussir l'humanité je conclue sur la nécessité de fixer une nouvelle tâche à l'homme l'homme doit prendre pleinement conscience de son utilité au sein même de l'univers biologique et retrouver ainsi un rôle historique il doit travailler à resacraliser le vivant pour cela il faut que l'homme reprenne la main c'est à dire avant tout que l'homme sujet éthique et sujet politique parte à la reconquête de la cité s'affirme en citoyen libre et souverain contre le triomphe et la matrice impériale mondiale pour la France notre programme d'action est clair il faut sortir de l'OTAN sortir de l'Union Européenne et sortir de l'euro car la pleine souveraineté répond toujours à cette définition classique il s'agit pour un état de battre monnaie faire la loi rendre justice décider de la guerre et de la paix ça c'est la référence à ce que disait Jean Baudin il nous faut également travailler partout dans le monde à l'affirmation du droit des peuples et des nations à leur souveraineté voilà certainement ce sur quoi tous les intervenants je n'en doute pas seront d'accord durant cette journée d'échange bon travail à tous Jean-Luc Pugeot président des clubs Pensez la France merci merci beaucoup Odile donc nous allons donner la parole à l'intervenant suivant donc de la république souveraine Georges Kousmanovic c'est à vous bonjour à tous d'abord merci à Jacques Cheminade et à la solidarité et progrès pour cette invitation qui nous permet de débattre d'un sujet qui est évidemment central pour qui veut faire quoi que ce soit dans l'intérêt de son pays en l'occurrence la France et des français et avant que de commencer je voudrais qu'on partage une pensée pour un de nos soldats on a eu une annonce là qui vient de tomber qui est décédée c'est le caporal-chef Maxime Blasco du 7ème bataillon de chasseurs alpin qui a été tué au Sahel en combattant les terroristes qui malheureusement prolifèrent sur ce territoire donc aujourd'hui le cadre de la discussion c'est l'oligarchie financière et la manière dont on la combat il faut que les choses soient bien claires entre nous sur ce qu'il se passe dans quel moment historique on est nous vivons dans un système capitaliste mais qui est en mutation depuis les années 70 et il faut bien avoir en tête le système capitaliste a tourné a muté au cours des années 80 pour passer d'un capitalisme national et industriel c'est à dire que les revenus du capital investi provenaient principalement de la production industrielle des choses produites et vendues et qu'il était ancré dans un territoire par exemple la France ce sont des mines des usines et donc il devait nécessairement y avoir un accord entre les tenants de ce capital que l'on appelle la bourgeoisie et le reste du peuple qui y travaille il y avait une communauté de destin cette communauté de destin n'est plus parce que le capitalisme a muté et qu'il est devenu international et financier de fait c'est constitué depuis le milieu des années 80 grâce aux mutations technologiques en particulier internet qui permet les transferts financiers rapides mais aussi les machines outils qui permettent de reprogrammer aisément les machines pour fabriquer d'autres choses le capitalisme est devenu international et on peut dire qu'il y a une internationale du capitalisme au sens de l'international des internationales ouvrières et s'il y a une internationale qui fonctionne c'est celle du capital et c'est un clin d'oeil étonnant à l'histoire quand on pense à ce qu'écrivait Lénine et la théorie du dépérissement de l'État c'est finalement cette nouvelle bourgeoisie capitaliste financiarisée qui organise le dépérissement de l'État car l'État et en particulier l'État-nation qui est né dont le concept est né dans notre beau pays eh bien nuit à la maximisation des profits de cette oligarchie financière parce que l'État ce sont des régulations ce sont des lois c'est organiser la vie entre les citoyens et l'oligarchie financière ne le veut pas l'élection présidentielle qui commence monsieur Asselineau en a parlé sera courte et malheureusement les questions on essaye de détourner les citoyens des questions essentielles je crois que moi pour ma part et je pense que nous sommes tous ici d'accord il y a deux sujets lors de cette élection présidentielle deux sujets centraux le premier c'est celui de la souveraineté et l'autre c'est celui de la dette la souveraineté monsieur Asselineau en a parlé on connaît bien les problèmes et je vais m'attacher à parler un petit peu de la dette dans le cadre du sujet qui nous intéresse ici la dette est vitale pour le capital financier sans la dette souveraine il se meurt je m'explique comme vous le savez le gros de l'économie financière mondialisée et se fait sur les marchés financiers et strictement sur les marchés financiers on peut considérer que dans l'ensemble des échanges mondiaux 98 à 99% des échanges sont de la pure spéculation financière et que les échanges réels sont extrêmement faibles 1 à 2% c'est à dire l'ensemble des choses qui sont produites et échangées dans le monde des vélos des bicyclettes du pétrole des pneus des services divers et variés donc on a une décorrélation totale entre l'économie réelle et l'économie financiarisée et quand vous êtes ultra riche et bien vous avez un gros problème ce n'est pas ce n'est le cas de personnes ici je crois donc quand vous dépassez les 300 400 millions les demi milliards là vous commencez à avoir un gros souci c'est que l'argent que vous possédez ne sert ne sert plus à acheter des choses une fois que vous avez 10 propriétés 20-30 propriétés 50 chevaux pure sang un avion plusieurs yachts voilà malheureusement il n'y a plus rien à acheter et il faut sauver ce capital car ce capital est fragile il fluctue en fonction des crises en particulier des crises financières et il peut s'envoler et disparaître et une des manières de le sécuriser et bien c'est la dette souveraine la dette souveraine est utile au capital financier et c'est déjà au 19ème siècle que les grandes fortunes se sont constituées grâce à la dette souveraine car c'est quand même bien pratique quand vous ne savez pas ce que vous avez ce que vous allez faire avec vos milliards que de pouvoir les investir en achetant de la dette souveraine même qui ne rapporte pas même qui sur laquelle on pourrait perdre un petit peu mais qui vous sécurise vos avoirs parce que avant que s'écroulent des pays comme la France et bien il en coule de l'eau sous les ponts la situation des 30 dernières années a permis à cette classe financière de s'enrichir de manière absolument aérissante et exponentielle et on a vu également réaliser ce que Marx prévoyait c'est-à-dire une concentration forte du capital donc aujourd'hui 1% des plus riches en France contrôlent 25% de la richesse nationale sur les 10 dernières années les plus riches ont vu leur richesse augmenter de 429% l'année dernière certains ont vu leur richesse en pleine Covid augmenter de 30% c'est colossal donc on est bien dans ce moment-là de surconcentration de cette du capital financier et donc bien évidemment notre ennemi est la finance comme le disait François Hollande juste pour paraître de gauche lors des élections présidentielles précédentes et là je serai en désaccord avec François Asselineau Emmanuel Macron est un excellent président il est remarquable il est sûrement le meilleur représentant de cette classe oligarchique car il fait très très bien le travail sous sa présidence les riches ont vu de nombreux avantages on peut penser à l'ISF ou à la flat tax et bien d'autres dispositions qui leur permettent de maximiser leur fortune et de 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 la protéger bien évidemment également il a considérablement élevé travaillé pour réduire là notre souveraineté et c'est son grand projet de souveraineté européenne qui bien évidemment n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de peuple européen et en ce sens là il a quand même fort bien oeuvré je crois que si jamais il n'était pas élu président pour un second quinquennat ce que j'espère de tous mes voeux pour que la France ne s'effondre pas il devrait trouver un poste de vice-président quelque part soit à Goldman Sachs soit chez BlackRock je rappelle qu'il avait quand même reçu monsieur Larry Fink le patron de BlackRock comme un des premiers invités à l'Elysée une fois qu'il a été élu et que Larry Fink a pour objectif de conquérir le marché extrêmement juteux des retraites en France bon bien évidemment cette souveraineté européenne et bien ça nous parle des institutions supranationales et ces institutions supranationales la première qui nous concerne en tant que français c'est évidemment l'union européenne cette union européenne là organisée d'une manière particulière mais ce n'est pas la seule il y a l'organisation mondiale du commerce il y a la banque mondiale il y a le FMI et bien évidemment l'ensemble des traités de libre-échange qui limitent les possibilités de régulation des états-nations et permettent tout en parlant évidemment fort peu d'échange et pas du tout de liberté mais plutôt de maximisation des droits des multinationales à ne pas perdre d'argent et bien toutes ces organisations ces institutions supranationales concourent à détruire l'état-nation et à renforcer cette oligarchie financière donc c'est bien l'ennemi alors régulièrement quand les citoyens peuvent s'exprimer puisque nous sommes en démocratie et en particulier lors des référendums organisés sur des questions de l'Union Européenne comme vous l'avez remarqué systématiquement les peuples votent non quelle que soit la question posée et quel que soit le pays où on se trouve donc des gens aussi différents que les Hollandais ou les Grecs répondent non les Français répondent non les Anglais ont fait le Brexit seuls les Irlandais ont répondu oui mais c'est parce qu'ils avaient mal voté la première fois ils avaient voté non et on leur a demandé de re-voter pour avoir le vote le seul vote possible c'est à dire oui comme le disait Jean-Claude Juncker il ne peut pas y avoir de liberté de démocratie contre les traités européens la preuve en a été faite et personnellement en tant que militant en tant que personne engagée en politique je pense que mon jour le plus joyeux en tant que militant a été le 5 juillet 2015 lorsque le peuple grec et je pense spécifiquement au peuple grec parce que c'est un petit peuple de 11 millions d'habitants avec une économie faible était menacé par l'ensemble des forces supranationales le FMI la BCE évidemment l'Union Européenne la Commission Européenne il avait la Troïka sur le dos 6 mois de négociation l'ensemble du peuple grec avait parfaitement compris ce qui allait arriver s'ils votaient non au référendum engagé par Tsipras ils savaient très bien que ce serait l'offensive maximum contre eux et ils ont quand même voté non et ça a été un immense un immense moment je pense pour l'ensemble des peuples de se dire mais voilà les peuples peuvent quand même se mobiliser et dire non à ceux qui veulent les écraser c'est ce qu'ont fait également les Britanniques d'une autre manière avec le Frexit malheureusement Tsipras a trahi je ne reviendrai pas là-dessus mais il est intéressant de savoir qu'est-ce que la Commission Européenne a fait comme premier acte premier acte au moment de la soumission de Tsipras malgré le vote non du peuple grec et je le tiens de mon excellente amie Zoé Constantopoulou qui alors était présidente de la Voulie c'est-à-dire le Parlement grec en Espagne pardon en Grèce j'ai la fatigue j'ai un petit bébé qui a crié toute la nuit et c'était un petit peu compliqué donc mon retard ce matin et donc elle avait engagé Eric Toussaint entre autres un travail sur la dette et ils avaient fait un audit de la dette pour savoir qui détient la dette quelle est la bonne dette quelle est la mauvaise dette et qu'est-ce qu'il faudrait rembourser ou ne pas rembourser et bien le premier acte c'est d'envoyer des gens pour faire arrêter cet audit de la dette et se saisir du travail qui avait été fait alors elle a été très maligne elle a compris cela et très rapidement en deux heures avec ses militants ils ont fait sortir par une petite porte du Parlement toute une série de dossiers pour pouvoir continuer à l'extérieur l'audit de la dette et c'est là que je voulais en venir et c'est là que je vais conclure c'est que sur le sujet sur lequel je vais conclure c'est que peut-être plus encore que menacer de sortir de l'Union Européenne ou quitter l'euro s'attaquer à la dette c'est l'arme pour faire plier l'oligarchie financière car évidemment ça aurait demandé une volonté politique une mobilisation telle que la Grèce aurait été quasiment dans une situation de guerre mais Tsipras avait une arme c'était de faire défaut sur la dette et bien que petit pays et bien ça fait mal au portefeuille et ça a créé une déstabilisation financière sévère il faut savoir que notre pays dans notre pays nous avons une histoire riche tumultueuse et j'aime rappeler le fait que des gens aussi différents avec des idées politiques aussi différentes dans des régimes aussi différents que Philippe Lebel Richelieu Mazarin Turgot avant eux Sully Henri IV Poincaré le comité de salut public avec ses différents représentants ou Charles de Gaulle donc des grands noms firmement de nos chefs d'état et bien tous se caractérisent par un élément commun un c'est qu'ils ont tous fait défaut sur toute ou partie de la dette pour pouvoir relancer la France j'avoue que j'aime beaucoup l'option de Sully qui a fait un audit de la dette un peu comme Zoy Constantopoulou qui en gros a remboursé 10-12% créanciers et il leur a dit ben voilà il n'y aura pas plus et les créanciers à l'époque comme aujourd'hui sont et aujourd'hui sont encore plus puissants les lois actuelles ne peuvent pas s'imposer à eux on voit combien les Etats-Unis ont une difficulté considérable à imposer une loi antitrust qui les avait réussi à imposer au 19ème siècle contre Rockefeller en cassant son monopole de la standard oil et bien maintenant cette même loi alors que l'Etat américain est extrêmement beaucoup plus puissant qu'au 19ème siècle n'arrive pas à appliquer cette loi sur les GAFAM et les contraindre mais malgré cette puissance la finance internationale les créanciers ne sont rien ce sont des gens qui contrôlent des lignes de code sur des ordinateurs ils n'ont pas d'avion ils n'ont pas de route ils n'ont pas de médecin ils n'ont pas d'infirmiers ils n'ont pas d'ingénieurs ils n'ont pas une industrie ils n'ont pas une histoire ils ont ils ont un pouvoir qui est colossal tant qu'on ne s'y oppose pas mais qui est relativement fragile si on s'y oppose ou si le système se grippe avec une crise soit financière soit avec une crise impromptue comme celle de la Covid on pourrait avoir demain une continuation de la crise de la Covid qui a entraîné une crise économique et puis que dessus se grève une crise financière parce qu'il y a toute une série de bulles qui risquent d'éclater et tout cela peut arriver à peu près n'importe quand et donc il faut que l'on porte le fer et ceux qui seront qui pourront être candidats puisque effectivement monsieur Asselineau a raison il faut avoir 500 parrainages c'est compliqué mais nous essaierons tous d'y arriver en tout cas c'est ce à quoi nous nous employons il faudra que ceux qui portent le fer portent le fer sur cette question et affirment que si nous prenons le pouvoir l'un des premiers une des premières choses que nous ferons bien évidemment c'est un référendum pour que le droit national prime sur le droit communautaire afin de nous donner des marges de manœuvre et tout simplement pouvoir faire quelque chose et l'autre mesure sera de menacer l'oligarchie financière encore une fois comme l'a fait comme l'a fait Sully ce premier ministre dans l'in4 en leur disant que ça suffit nous allons faire un audit de la dette nous paierons ce qui doit être payé et en plus vous allez nous prêter puisqu'on a ils ont en plus prêté à Sully car ils savent eux que toutes les histoires sur les bons pères de famille et les comparaisons entre les finances des particuliers et les finances des états n'ont de notre cas sens puisque les états sont immortels et bien que de toute façon ils reprêteront car ils ont bien envie de faire quelque chose avec leur milliard comme je vous le disais donc voilà ce sera ça le mot de la conclusion la lutte que nous devrons mener sera sur deux fronts celle de la reconquête de la souveraineté et celle de la dette contre cette oligarchie financière je vous remercie et vive la nation voilà donc sans transition je vais donner la parole donc à notre dernier avant dernier intervenant enfin dernier invité avant dernier intervenant donc Fabrice Grimald je vais demander de venir de la concorde citoyenne 2022 merci d'applaudir bonjour à tous et à toutes merci d'être venus aujourd'hui merci à ceux qui nous accueillent celui d'arrêter le progrès Jacques Cheminade et toute son équipe je vois des têtes connues Sébastien Benjamin Rémi merci pour le travail formidable que vous faites et pour cette question que vous nous posez aujourd'hui et on a à peu près tous la réponse comment se libérer de l'oligarchie financière par la souveraineté évidemment l'indépendance ce point commun qu'on a tous et qui nous réunit ici cet antidote naturel à cette oligarchie financière qui est par essence transnationale et à qui rien ne fait plus peur que des frontières et des états-nations cohérents et dirigés par des gens qui ont le sens de l'intérêt de leur peuple chevillé au corps pour y parvenir pour parvenir à nos fins ça a été suffisamment dit dans le cadre des institutions actuelles il nous faut des parties c'est obligatoire et c'est un autre point commun que nous avons avec tous les intervenants d'aujourd'hui le mien est très récent il est en pleine création et pour bien situer d'où je parle je dois vous en dire un peu plus sur la démarche qui fait que je suis devant vous aujourd'hui elle s'appelle donc la concorde citoyenne elle est le fruit en grande partie d'un mouvement magnifique qui s'appelle les gilets jaunes dont François Asselineau a parlé tout à l'heure notre révolution avortée avortée car mal préparée pas préparée pour ainsi dire livrée à elle-même avec une hostilité maximum des médias du pouvoir politique et l'obéissance souvent aveugle des forces de l'ordre ce mouvement est un véritable symbole de la fusion de deux problèmes majeurs de deux événements majeurs qui ont conditionné la société française et ses réflexions depuis une quinzaine d'années je pense évidemment à la trahison du référendum de 2005 et à la crise financière de 2008 c'est de ce cocktail que sont nés les gilets jaunes à la fois une demande de justice sociale pour la fin du mois dans un pays en déclassement accéléré et en même temps la dépossession démocratique de 2005 la prise de conscience des français que leur démocratie avait été prise en otage qu'elle avait plus de démocratie que le nom et que les élections tournaient le plus souvent à la mascarade jusqu'à des taux d'abstention absolument délirants qu'on a vu aux dernières élections locales c'est le plus grand mouvement social depuis mai 68 certains diront même avant il a agrégé des forces citoyennes venues de tous les horizons des gens de droite et des gens de gauche des groupes des collectifs se sont formés dans tous les sens avec une aspiration à la structuration au sérieux rien n'avait été préparé à l'avance donc il a fallu tout faire dans l'urgence du moment dans le chaos du moment avec les forces qu'on avait et face à cette incapacité qu'est la nôtre de trouver le bon équilibre parmi une offre politique faite de partis qui proposent tous des paquets idéologiques à prendre ou à laisser alors évidemment je ne mentionne pas les partis présents aujourd'hui et leurs dignes représentants avec qui nous sommes en phase sur beaucoup de choses mais en tant que citoyen il n'était pas question pour nous de se livrer corps et âme à un parti déjà existant avec son offre à prendre ou à laisser on a voulu démontrer une capacité à proposer à réfléchir à faire appel à toutes les expertises nécessaires présentes dans le peuple pour élaborer un programme complet qui prenne en compte le meilleur de la gauche et de la droite et par dessus tout les aspirations les plus légitimes et les plus urgentes des français évidemment les conditions sont la souveraineté du peuple et l'indépendance de la nation ce qui nous classe en tant que citoyen dans une case qu'on appelle la case du souverainisme dont nous sommes fiers pour le pire mais surtout pour le meilleur et si j'ai été désigné pour défendre ce programme c'est parce que trois ans après le déclenchement des gilets jaunes deux ans après l'aboutissement du Brexit il nous semblait impossible que ces deux événements ne soient pas représentés que quelqu'un ne porte pas l'élection présidentielle tout ce qui a fait le sel de ces deux événements majeurs qui ont secoué tous les milieux politiques même si les médias ont fait tout leur possible pour ne pas en parler nous avons réfléchi à ce qu'il fallait faire pour nous libérer de l'oligarchie financière évidemment certains des meilleurs éléments de solidarité et progrès nous ont aidé dans cette tâche qu'ils en soient ici publiquement remerciés et je ne vais évidemment pas répéter ce qui a été dit avec brio notamment par François Asselineau et Georges Kuzmanovic ici mais on sait ce qu'il faut faire évidemment c'est très compliqué à mettre en place et c'est plus facile à dire qu'à faire mais la méthode peut être assez simple à expliquer ça commence évidemment nous le savons tous par la souveraineté monétaire la sortie de l'euro qui doit être une condition implacable à la mise au pas de l'oligarchie financière qui se sert de l'euro comme de son meilleur outil il faut aussi la priver de son deuxième meilleur outil qui est la banque centrale européenne et récupérer une banque centrale nationale qui soit au service du peuple et non pas indépendante de l'état puisqu'on est toujours dépendant de quelque chose si la banque centrale est indépendante de l'état c'est qu'elle est dépendante des marchés je ne reviendrai pas sur la question de la dette que Georges a exposé avec brio il faut évidemment laisser le moins possible de champs au marché spéculatif ne surtout pas leur donner la gestion de nos retraites ou de nos cotisations de sécurité sociale et ouvrir des états généraux de la finance pour remettre tout ça à plat en tant qu'ancien élève d'une grande école de commerce j'ai beaucoup d'amis banquiers grands banquiers spéculateurs j'en connais qui ont prédé des subprimes à New York entre 2005 et 2007 et je sais comment tout ça fonctionne il faut commencer évidemment on va être d'accord ici avec Jacques Cheminade par séparer les banques entre elles d'un côté les banques de détail de dépôt les succursales des particuliers de l'autre les banques d'affaires qui doivent pouvoir tomber mourir faire faillite en emmenant avec elles les placements de leurs riches clients en cas de crise financière sans mettre en cause évidemment les dépôts de vous tous ici des épargnants français il faut récupérer la bourse de Paris c'est une étape très 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 importante puisque la bourse de Paris vous le savez n'appartient plus à Paris elle a d'abord été vendue à NYSE Euronext et ensuite elle est partie dans une entreprise logée au Delaware pour être introduite en bourse à la bourse de New York ce qui n'a absolument aucun sens elle doit évidemment être récupérée pour que l'état français Traquefin l'AMF puisse avoir une meilleure vue dessus et réguler les marchés français qui doivent l'être on doit interdire le shadow banking c'est à dire la finance de l'ombre faite hors régulation par les banques et nous débarrasser de la spéculation effrénée notamment par une taxe sur les transactions financières on en parle depuis au bas mot une vingtaine d'années de réaliser une véritable taxe sur les transactions financières quelque chose qui n'interdise pas véritablement la spéculation puisque je ne veux pas dire qu'une bonne et une mauvaise spéculation elle est essentiellement mauvaise et nocive pour les économies du monde mais il y a des fois où on va dire où elle peut être plus utile que d'autres il ne s'agit pas d'interdire des choses qui vont se dérouler instantanément sous le manteau il s'agit que l'état prenne sa part au nom des citoyens sur toutes les transactions financières absolument toutes d'une manière qui puisse aider à redistribuer la fonction fiscale du capital vers le travail en une trentaine d'années plus de 200 milliards d'euros ont été déplacés chaque année des poches du travail aux poches du capital nous avons ici à nous tous les solutions pour repartir dans l'autre sens aller chercher cet argent nous savons dans quelle poche il est nous savons par quel mécanisme il est arrivé dans ses poches et nous avons une petite idée de comment le faire revenir évidemment on pense avant tout à des personnes morales qu'il faut aller chercher des entreprises des grandes entreprises des banques des fonds d'investissement avant d'aller chercher l'argent des travailleurs même si ce sont les travailleurs de ces entreprises vous avez suivi peut-être le G7 qui proposait une taxe hypocrite déjà une taxe mondiale sur le profit des entreprises qui prétend proposer une solution à l'évasion fiscale notamment une des plus répandues qui est l'évasion des dividendes nous nous proposons cette taxe pour la France et pas pour le monde pour faire payer leur dû aux multinationales par une part forfaitaire d'impôt sur les sociétés en fonction de la part de leur activité française dans le profit mondial de ces sociétés qui pourront donc évader tout ce qu'ils veulent ils prendront la taxe sur les transactions financières au moment de leur évasion et nous calculerons de toute façon la part d'impôt sur les sociétés qu'ils paieront en France en fonction de leur activité en France c'est une manière de de corneriser cette oligarchie financière de bâtir autour d'elle toutes les barrières nécessaires pour qu'elle participe à la justice sociale dans ce pays et que ce pays puisse servir d'exemple de bonne pratique aux autres évidemment la notion même d'exemple et de bonne pratique est exclue de ce monstre qu'est l'Union Européenne qui standardise absolument tout et nous savons que notre affranchissement européen est nécessaire obligatoire avant tout avant toute chose pour démarrer cette politique nous proposons bien d'autres mesures encore et un certain nombre de principes qui devront être constitutionnalisés puisqu'il est parfaitement hypocrite de ne pas considérer la banque les banques le monde de la finance ce qu'on appelle aujourd'hui l'oligarchie financière comme un pouvoir de la société historiquement peut-être pas le premier peut-être le deuxième mais bon vous connaissez la classification exécutif législatif judiciaire on dit que les médias sont le quatrième pouvoir la finance est le cinquième et il y a des règles qui doivent être intangibles et que seul le peuple doit pouvoir modifier parmi celles-ci la souveraineté monétaire une banque centrale au service du peuple la séparation des banques la bourse de paris nationalisée et un certain nombre de choses que je viens de vous dire je vous passe les détails parce que vous savez que les détails ont leur importance mais pas aujourd'hui pas à six mois de l'élection présidentielle je souscris totalement aux discours qui ont été tenus jusqu'ici pour expliquer que nous sommes dans une urgence absolue que 2022 est l'échéance qui s'ouvre à nous très vite très bientôt trop vite peut-être en plus Macron s'est permis d'avancer les élections d'un mois mais le véritable le fond de l'affaire c'est que si nous ne sommes pas capables de nous entendre nous n'arriverons jamais à rien l'un des nôtres a dit qu'unis nous avons les meilleures troupes possibles les militants les plus motivés les mieux armés intellectuellement les meilleurs experts les meilleurs écrivains sont avec nous nous devons en prendre conscience conscience de ce potentiel d'un tiers de français qui a compris de quoi il retourne qui souhaite mettre avant toute chose le retour à la souveraineté nationale un tiers de français qui a accepté qui accepte dans toutes les études d'opinion dans tous les sondages de reconnaître sans problème que l'union européenne est le premier des freins que l'oligarchie financière est le premier fléau cette partie de la population nous pouvons la mobiliser évidemment pas tant que nous serons atomisés pas tant que nous jouerons chacun dans notre coin merci à nouveau à Jacques Cheminat de nous réunir tous aujourd'hui car chacun dans notre coin nous regarderons notre pays s'enfoncer nous attendrons une prochaine échéance peut-être sera-t-il trop tard peut-être faudra-t-il mille signatures pour se présenter peut-être n'y aura-t-il plus grand chose à sauver peut-être n'y aura-t-il plus beaucoup d'entreprises publiques en 2027 peut-être faudra-t-il reconstruire la sécu de zéro c'est maintenant l'urgence est totale pour ce tiers aux bas mots de français qui attendent de rejoindre un élan populaire un élan populaire qu'on a vu et qu'on a embrassé que beaucoup d'entre nous ici ont embrassé dans les gilets jaunes puis par la suite dans le mouvement antipasse pour ceux qui se sentent concernés cet élan populaire ne se matérialisera qu'à un signal de notre part un signal venant des personnalités qu'on a vu aujourd'hui et de toutes celles qui n'ont pas pu venir il y a comme ça que nous proposerons des solutions pour notre pays il y a comme ça que nous serons à la hauteur de notre pays de son histoire et de ce que son peuple attend de nous j'espère que tout le monde ici en est conscient je sais que beaucoup d'entre vous sont conscients et je vous remercie de votre attention bonne journée merci beaucoup Fabrice donc maintenant nous allons donner la parole au dernier intervenant de la matinée donc aussi l'organisateur de cet événement d'aujourd'hui donc Jacques Cheminade à toi la parole alors je serai bref parce que j'aurai l'occasion de parler davantage cet après-midi mais je veux surtout remercier tous ceux qui sont venus et qui chacun à sa façon ont témoigné de l'urgence de la situation de l'urgence dans laquelle nous sommes et de l'effort que chacun d'entre vous doit faire aujourd'hui aujourd'hui un peu plus qu'hier et un peu moins que demain donc c'est un appel à la mobilisation que je veux faire parce qu'on a parlé d'urgence je pense qu'il faut donner une idée encore plus complète de ce qu'est cette urgence ce système de l'oligarchie financière s'accompagne d'une occupation la France est un pays occupé aujourd'hui c'est une occupation financière mais c'est aussi une occupation culturelle et sous la protection d'un système militaire qui est celui de l'OTAN avec en particulier l'armée américaine telle qu'elle est alors ce système s'appuie non seulement sur des forces qui sont à Wall Street et à la City mais Eisenhower avait parlé en 1961 d'un complexe militaro-industriel aujourd'hui nos amis aux Etats-Unis le décrivent comme un complexe qui est militaro-financier qui est culturel et qui est aussi dans les médias et à l'université donc c'est une sorte de totalité c'est une sorte de vous savez pesquer dans l'espace parle du blob c'est une sorte de chose qui s'étend qui s'étend qui s'étend qui s'étend et que nous devons arrêter c'est en même temps quelque chose qui dans son principe propre intrinsèque est faible elle est forte de nos faiblesses mais elle est faible et il faut penser dans notre combat que quelque part comme on dirait nous avons la force avec nous parce que c'est celle de la justice et c'est celle de du destin que le monde doit avoir et que les générations futures doivent avoir dans les préoccupations les meilleures de la révolution française on pensait toujours aux générations futures et c'est ces générations futures auxquelles on doit aujourd'hui penser également tout en étant présent immédiatement parce que le défi est ici et maintenant alors il faut penser aussi et pour l'arrêter à ce que nous faisons aux autres peuples du monde aujourd'hui ce système cette machine en place détruit les nations détruit les peuples certains jusqu'au sang c'est ce qui est arrivé et ce qui arrive en Afghanistan c'est la Syrie c'est le Yémen c'est Haïti la situation actuelle à Haïti est atroce on traite les Haïtiens pire ou de façon aussi terrible qu'à l'époque de l'esclavage et on laisse dépérir tous ces pays et on organise leur dépérissement et après on se plaint que leurs citoyens veulent en partir donc on est dans un système d'hypocrisie absolument épouvantable donc est-ce que cela peut être changé et c'est la grande question c'est pas seulement une question d'asservissement par la dette qui est essentielle mais c'est une question de changer notre manière de penser et cette manière de penser nous devons la voir en n'ayant présent à l'esprit que des choses qui paraissent contradictoires à un certain niveau peuvent à un niveau plus élevé comme peut-être on a commencé à le démontrer aujourd'hui avec cette question de la souveraineté et cette question de la politique que l'on doit suivre peuvent être surmontées à un niveau plus élevé c'est ce que madame Elgazep Larouche qui est dans cette salle appelle la capacité à surmonter les oppositions la conjonction des opposés et de ce point de vue là on peut trouver un intérêt supérieur qui à un niveau inférieur n'a pas de solution mais qu'à un niveau supérieur oui à un niveau inférieur il y a contradiction c'est le principe de contradiction à un niveau supérieur on peut joindre ces efforts pour sortir d'un ordre qui est devenu destructeur et si on a tous l'idée commune que cet ordre est destructeur on peut parfaitement en sortir l'occasion nous est aussi offerte aujourd'hui en Afghanistan l'occupation par les forces de l'OTAN pendant 20 ans a abouti à un désastre y compris au trafic de drogue qui a été disons encouragé parce que sous prétexte d'imposer un système occidental on a pactisé avec les seigneurs de la guerre et on a permis de cultiver le pavot qui a été transformé en opium et après cet opium a été utilisé et les grands bénéfices 95% des bénéfices sont en dehors d'Afghanistan dans le propre secteur que nous avons nous-mêmes entretenu dans leurs propres pays occidentaux donc comment renverser ces situations et on peut faire de l'Afghanistan comme on doit faire aussi du Niger ou du Mali des exemples de développement mutuel dans lesquels la politique que nous mènerons en France pourra servir comme un des éléments qui aboutissent à un renversement du cours des choses cela veut dire évidemment que l'on pense le national et l'international dans le même type de pensée qu'on soit là et qu'on pense que s'il y a guerre il y a une guerre que mène cette oligarchie financière mais il y a aussi une guerre culturelle qui se déroule dans chacun de nos esprits et je dois ajouter à ce qui a été dit que aujourd'hui et j'en parlerai davantage cet après-midi qu'aujourd'hui cette guerre se déroule sur les écrans c'est une guerre qui cherche à dépolitiser à ôter de l'intervention dans la cité en avilissant les gens de leur capacité humaine de changer d'améliorer le monde c'est les jeunes qui passent entre 6 et 7 heures sur leurs écrans inondés de jeux vidéo d'addiction c'est tous les les séries que l'on peut voir à la télévision et même on en est au point au même féminin le supplément du journal du dimanche vient nous dire que c'est fait avec un but géopolitique pour maintenir un système et le laisser en place c'est à dire la conscience apparaît et se développe et on comprend ce qui nous est fait mais évidemment là où il y a le blocage c'est que doit-on faire et comment le faire et pour cela nous devons donner l'exemple mon ami américain Lyndon LaRouche lui-même a constamment donné l'exemple pour chaque question qui se posait non seulement de relever la question derrière la question et aller au fond des choses mais surtout répondre aux défis dans tous ses aspects celui d'aujourd'hui celui de demain et celui du futur je pense que ce point de vue là tout ce qui a été dit aujourd'hui doit nous inspirer pour avoir cette politique de conjonction de nos forces et chacun y a apporté son son ce qu'il sa réflexion et son action surtout et je pense que là se trouve pour nous une chance et quelque chose qui est de l'ordre du commun quelque chose où chaque individu qui est unique peut apporter quelque chose au collectif qui est nécessaire et c'est dans ce sens là aujourd'hui que l'on se trouve l'Institut Schiller qui est l'ami de Solidarité et Progrès et qui est notre institution internationale comme Mme El-Gazep LaRouche préside à offre ces politiques au monde se bat pour elles et crée des conférences constantes sur ces questions là et nous avec Solidarité et Progrès nous créons la part que peut prendre la France alors la part que peut prendre la France c'est d'être à la fois un médiateur et pour cela nous devons sortir de l'atlantisme destructeur dans lequel nous sommes plongés dont Emmanuel Macron est l'exemple même nous devons avoir une politique qui est indépendante mais pas indépendante derrière une ligne Maginot mais indépendante en donnant l'exemple au monde et c'était ce qu'au meilleur moment de notre histoire nous avons pu faire mais en même temps le faire je dirais avec l'arme qui est celle de la mobilisation de nos forces un projet de société pas un programme ou des programmes qui viennent s'insérer dans un contexte qui rend impossible que les promesses qu'ils offrent soient tenues mais un projet de société et ce projet de société doit être ce que nous devons vivre chaque jour et développer de manière exemplaire alors je dirais que ce qui a été exposé sur l'asservissement par la dette pour la nécessité d'un crédit productif pour la nécessité d'une banque nationale pour évidemment j'ajouterai encore quelque chose pour sortir de cette aberration qui est l'économie verte qui est une manière pour ce capital financier de prendre le contrôle d'un secteur dans lequel il puisse exercer et continuer à exercer son emprise en dominant en particulier tout le domaine des algorithmes et de l'économie numérique et que là nous avons la conjonction dans ce nouveau totalitarisme du système financier du système de contrôle des données et comment peut-on parler d'indépendance nationale si les données du ministère de la défense sont à Microsoft et si les données des GSI dans le service de police sont données à Palantir donc il y a là quelque chose qui est un combat qu'il faut mener sur tous les plans et qu'on peut gagner aujourd'hui je suis absolument convaincu sans sa notion pas là qu'on peut le gagner parce que on rassemblera des forces qui autrement seraient dans la dissension on les rassemblera dans la détente l'entente et la coopération et pour cela évidemment nous devons en référer au peuple et à ceux qui au peuple fournissent une ligne une orientation et cette ligne et cette orientation nous la trouvons dans les efforts qu'a fait la Chine avec je dirais leurs limites qui sont celles des nouvelles routes de la soie à condition que la Chine évidemment ne soit pas un pays qui sombre à son tour dans une vision de puissance mais qu'elle soit vraiment quelque chose qui assure un développement gagnant un développement mutuel comme on dit aujourd'hui en utilisant ce mot à tout bout de champ inclusif mais qui offre au monde un avenir aujourd'hui ce monde dans lequel nous vivons celui donc de l'oligarchie financière et culturelle de la captation des données et d'un système militaire qui les protège ce monde n'est pas vivable il va à sa destruction et il règne seulement par la peur les gens ont peur prenons l'union européenne les gens en général sont contre cette union européenne mais ayant peur d'en sortir ils ne s'affirment pas et ils ne font pas ce qu'il faut pour organiser éventuellement ce qui correspond à leur conviction intime donc nous devons réalimenter chez chacun nous devons réalimenter chez chacun profondément cette capacité de faire bien son travail alors ça a l'air quelque chose de banal ça ne l'est pas du tout parce qu'aujourd'hui dans le monde du travail que voit-on on voit un travail qui n'est pas disons porteur de satisfaction par rapport au but à l'objectif que l'on voudrait un travail où l'on ressent comme une une sorte d'obligation c'est toute la souffrance au travail on a parlé du burn-out ou du bore-out où le travail est tellement ennuyeux qu'on perd le sens en quelque part de ce qu'on fait donc il faut aujourd'hui dans tous ces domaines penser les choses par rapport à ce qui correspond à nous d'humain c'est-à-dire ce qui est créateur et c'est cette capacité créatrice qu'on commence à s'esquisser dans ce que nous développons aujourd'hui pour laquelle nous nous battons nous-mêmes depuis certains plus de 50 ans et c'est cela qui aujourd'hui dans la situation extrême dans laquelle se trouve ce monde nous avons l'occasion à saisir après tout le capitalisme financier et le capital captent les opportunités nous devons nous-mêmes capter l'opportunité qui nous est donnée et j'en ai parlé à propos de cette affaire du contrat de sous-marins par-delà la poignée de sous-marins ce qui est important c'est que c'est une occasion à saisir parce que le système s'est révélé pour ce qu'il est et c'est là qu'il se révèle encore davantage pour ce qu'il est parce qu'on fait au pays dépourvu mais cette révélation montre qu'on ne peut pas continuer comme on est et que quelque chose d'autre doit être mis en place et nous représentons cet horizon qui est nécessaire si on veut que le beau mot qui est utilisé à la fois dans beaucoup de qui est utilisé je dois dire et dans le christianisme et dans l'international ce beau mot de salut commun soit retrouvé et je crois qu'ici nous engageons dans cette entreprise de salut commun et que nous devons être persistants tenaces et que nous devons donner l'exemple pour l'ensemble des pays du monde merci donc merci beaucoup Jacques de l'audace de l'audace donc je vais demander à nos invités de venir s'ils veulent bien monsieur Kousmanovitch monsieur Grimald qui sont encore parmi nous que je remercie encore vous pouvez les applaudir pour leur participer je vais également demander à madame Alexandra voilà et donc on va commencer la période donc de de questions réponses on attend les les volontaires donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas timide dans la salle allez le masque voilà madame bonjour moi j'ai une question en fait j'entends ce que vous dites vous m'entendez il y a une urgence vous l'avez tous dit vous avez l'air d'être d'accord sur le fait qu'il faut se libérer de l'oligarchie financière c'est le thème aujourd'hui moi ce que j'aimerais savoir c'est ce qui vous empêche finalement les uns enfin ceux qui sont présentés à la tribune ce matin d'organiser une union en amont pour pouvoir concentrer la recherche des des vœux enfin des promesses des maires plutôt que de faire chacun votre bout de route de votre côté pour s'unir après en fait moi c'est la question que je me pose c'est pourquoi ne pas vous unir avant pour concentrer vos forces et gagner en fait merci alors Jacques pour commencer oui très brièvement nous avons décidé de soutenir une union et c'est pour cela que nous n'avons pas présenté de candidat aux élections présidentielles et nous avons pensé que celle-ci se déroule dans un tel climat que ce qui est intéressant c'est de lancer un projet de société d'utiliser leur dynamique mais pas de faire une course aux candidatures voilà pour moi ce que nous avons décidé avec nous et tout élément d'union allant dans le sens de ce que nous faisons nous l'encouragement c'est pour cela que nous avons invité ceux qui sont ici aujourd'hui alors pour ma part je suis issu d'un mouvement social qu'on a souvent dit apolitique et apartisan évidemment il n'est pas du tout apolitique bien au contraire il a même remis au goût du jour la politique la vraie par contre il a effectivement un gros problème légitime avec le système des partis et il ne pouvait pas du jour au lendemain se ranger derrière quelque chose qui existe déjà il doit d'abord y avoir un processus de tri de filtre et on aimerait tous évidemment s'entendre a priori et pouvoir proposer un visage uni on aurait voulu proposer ce visage uni il y a un an il y a deux ans il y a trois ans même plus pourquoi pas mais on est en France c'est les villages gaulois c'est les derbies c'est comme ça je on n'a pas réussi à modifier 2000 ans de cours de l'histoire aussi facilement malgré la situation malgré l'urgence maintenant l'idée c'est d'être ouvert l'idée c'est d'être réactif on a déjà tous conscience la même conscience de cette urgence impérieuse ça devrait nous aider à avancer et il faut que les les bases de tous nos projets c'est à dire les gens c'est à dire vous nous mettiez cette pression c'est de vous que ça viendra alors moi je pense que c'est le trouver un candidat unique aurait été une très mauvaise idée car en politique 1 plus 1 plus 1 font rarement 3 parfois ça fait plus juste 1 c'est comme ça par ailleurs vous noterez que les représentants divers et variés de l'oligarchie sont pléthores car au final puisque les questions économiques sont principales quelle différence entre monsieur Macron madame Hidalgo Xavier Bertrand Pécresse même Zemmour et ainsi de suite on peut faire une liste très très longue que diable ne décide-t-il entre eux puisqu'on est d'accord sur l'économie et ce qui est essentiel faisons un concours de beauté et voyons qui sera le meilleur représentant les élections iront plus vite non chacune des voix ici présentes est un moyen de défendre ce sur quoi nous sommes en accord dans différents espaces et c'est aussi cela le jeu démocratique qui est de voir qui pourra d'abord qui pourra émerger parce qu'il faut ça sans signature et puis une fois que quelqu'un aura émergé et bien de se réunir si on est bien d'accord sur ce qui sera à faire aussi une fois que le pouvoir sera pris et de la manière dont les choses seront mises en œuvre mais en tout cas à l'heure actuelle la première nous je n'en ai pas les uns les autres ce sont plusieurs porte-parole qui parlent au peuple de France sur ces sujets que nous avons abordés aujourd'hui et je crois que pour le moment c'est une bonne chose Juste un mot je suis beaucoup plus préoccupé par la manière dont on pourra organiser l'ensemble des pays occidentaux pour qu'ils abandonnent leur stratégie de guerre permanente ce sera l'objet de la présentation de Mme Larouche cet après-midi et que l'on établisse enfin la coïncidence des opposés c'est-à-dire où des systèmes politiques religieux administratifs ou autres relevant de cultures parfois différentes puissent s'organiser pour le bien commun à une époque où nous avons tous les instruments de communication de connaissance dans le monde qui rendent possible cette conjonction pour assurer un avenir parce que le monde d'aujourd'hui tel qu'il est avec cette oligarchie financière et culturelle mène inéluctablement à la guerre si nous n'en sortons pas nous aurons très certainement une guerre peut-être d'abord cybernétique mais qui pourra aller jusqu'à une confrontation nucléaire donc ça c'est ce qui est devant nous si nous ne réagissons pas et si nous n'organisons pas un sursaut et ça c'est ce qui me préoccupe le plus alors qu'il y ait différentes contributions dans le sens de cela très bien il faudra y avoir coïncidence et conjonction mais cette coïncidence et cette conjonction moi je vois mon rôle et le rôle de solidarité et progrès comme constamment l'alimentant pour qu'il puisse avoir lieu oui une question là-bas oui bonjour merci pour ces présentations juste une question se libérer de la réunification financière nous sommes tous d'accord c'est un point essentiel mais est-ce que cela ne va pas entraîner comme toute révolution d'ailleurs toutes les révolutions qui ont entraîné des changements d'habitude de régime il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux pendant des années des années donc est-ce que le fait de vouloir se libérer de la réunification financière ne va pas entraîner au contraire des tensions des conflits des conflits beaucoup plus meurtriers que la situation actuelle est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser d'une manière plus disons plus douce de l'égard financière sans tomber dans des dans des risques de révolution comme ça a été prononcé et je voudrais savoir l'Europe on est 66 millions d'habitants en France que vaut la France par rapport au reste du monde à l'heure actuelle on doit raisonner au niveau mondial il y a des pays qui sont laissés sur le bas côté la France ne peut pas avancer toute seule me semble-t-il il faut bien pouvoir coopérer avec les autres pays voilà j'ai dit merci beaucoup donc on va donner la parole aux révolutionnaires peut-être sur la révolution à Jacques après merci il va falloir que je file un moment à un autre alors échanger les choses en douceur c'est ce que propose le parti socialiste en France depuis une quarantaine d'années c'est changer l'Europe de l'intérieur bon c'est un succès remarquable et l'oligarchie financière qui s'est considérablement renforcée pendant cette période s'amuse fort bien de tous ceux qui proposent ce genre de choses car ça ne les menace pas sur la question de la France mais la France est une grande puissance je fais partie de ceux qui refusent ce misérabilisme que nous serions faibles la France c'est 67-68 millions d'habitants qui a le feu nucléaire qui a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui peuvent vitrifier l'ensemble de la planète qui a une place au siège du conseil de sécurité de l'ONU dont la langue est la 3ème d'influence dans le monde qui est la 2ème surface maritime mondiale donc un accès aux ressources incroyable dans la course aux ressources qui va se profiler nous avons une des rares armées au monde qui est opérationnelle et capable de se déployer comme rapidement étonnant même les américains comme à Serval comme lors de l'opération à Serval nous avons des ingénieurs nous sommes une des nations cadre spatiale nous sommes nous avons le malgré les tentatives acharnées de destruction par Emmanuel Macron du nucléaire français nous sommes une des nations phares en pointe sur cette sur cette énergie qui est essentielle avec la fin des hydrocarbures donc oui nous sommes plutôt bien placés que tout un paquet de pays pour être résilients et être forts et je compare souvent la France à la Corée du Sud la Corée du Sud est inscrite dans aucun organisme de type Union Européenne elle est dans l'ASEAN mais c'est un bon ça n'a absolument rien à voir la Corée du Sud en 1960 était une dictature sous les PAC qui avait la plupart de ses citoyens étaient analfabètes et paysans c'est 50 millions d'habitants sur un territoire qui a deux tiers de la surface de la taille de la France combien de personnes ici ont un téléphone Samsung dans la poche rendez-vous compte de ce que fait Daewoo et l'ensemble des chibbles c'est-à-dire des conglomérats ces énormes structures qui dépendent de l'État car il y a un État stratège qui pilote ces énormes conglomérats en France on avait la CGE par exemple je prends l'exemple de la CGE c'est la compagnie générale d'électricité qui a été sabordée par nos différents dirigeants sur les 30 dernières années la CGE contenait par exemple dedans Alstom vendu aux Américains Alcatel vendu aux Américains Naval Group qui souffre en ce moment et qui sous le projet Fosséidon Emmanuel Macron a essayé de refiler à l'Airbus l'Airbus des sous-marins vendu aux Allemands et aux Italiens on a vu combien avec cet État stratège les Coréens pouvaient résister très efficacement lors de la crise de la Covid donc non nous avons les moyens d'agir et enfin oui une lutte contre l'oligarchie financière ça a des conséquences et rien ne se fera doucement et tranquillement ça coûte cher et ça coûte cher socialement mais je crois que la bonne comparaison c'est ceux qui souffrent malheureusement d'un cancer et qui se soignent cette oligarchie financière c'est un cancer pour nos peuples et soit on laisse le cancer continuer on essaie avec la méthode douce en prenant des herbes soit on fait une chimiothérapie qui est terrible une radiothérapie ou toutes les thérapies qui existent parfois échouent mais quand elles réussissent sont quand même violentes pour le corps pour ceux qui ont des proches ou qui eux-mêmes l'ont vécu c'est assez terrible mais vous avez une chance d'être guéri et évidemment la lutte contre l'oligarchie financière si on applique les projets qu'on a proposés oui ils ne vont pas cesser faire comme ça bien évidemment je voulais dire un petit mot et je me prêtais à comparer l'oligarchie financière à un cancer donc merci Georges de m'avoir coupé la chique du coup je vais prendre une comparaison peut-être un peu plus douce voilà je ne vais pas rester dans le registre des maladies je vais comparer ça à l'eau vous savez l'eau où qu'elle soit trouve toujours le moyen de s'infiltrer toujours le moyen de passer quel que soit le temps que ça prend et avec la finance on a ça vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle la finance créative c'est un gentil mot pour raconter par n'importe quel moyen par tous les moyens possibles les ingénieurs financiers trouvent à chaque fois ce qu'il faut pour éviter tel impôt faire parvenir l'argent même quand c'est interdit dépasser les plafonds qu'on leur met ils cherchent évidemment à créer eux-mêmes leurs propres règles donc je vous invite à voir comment les accords de BAL BAL 1, BAL 2, BAL 3 ont pu être conçus donc au niveau de la banque centrale des banques centrales qui déterminent des règlements et des régulations à condition que ces règlements et ces régulations évidemment aient été préalablement acquiescés par les banques et les fonds d'investissement quand c'est pas eux-mêmes qui les ont écrits directement l'oligarchie financière dispose des meilleurs ingénieurs financiers dispose des meilleurs avocats d'affaires des meilleurs fiscalistes ils peuvent se payer absolument qui ils veulent quand ils veulent donc la manière douce est vouée à l'échec le temps joue pour eux ils peuvent enjamber des gouvernements nationaux enjamber des mandats supranationaux par exemple ceux de la commission européenne ils vont c'est toujours eux qui peuvent avoir se permettre de patienter et en sachant qu'ils vont gagner à la fin de la même manière que l'eau finira toujours par s'écouler donc oui à un moment donné si vous trouvez un tout petit trou dans la citerne il faut mettre une grosse rustine parce que sinon l'eau va finir par s'écouler l'eau c'est le capital nécessaire aux véritables investissements dans l'économie aux investissements productifs à ce qui va créer des véritables emplois tangibles et ce qui va faire vivre les familles des travailleurs français donc effectivement il faut être conscient de cette réalité pour ne pas donner des coups d'épée dans l'eau alors en essayant de prendre du champ par rapport à la façon dont on pense de soi-même et de son rôle dans la société je voudrais rappeler qu'au meilleur de la France on pensait comme l'a dit un jour Alfred de Vigny le vrai dieu le dieu fort c'est le dieu des idées donc c'est les idées on croit on ne croit pas aux idées si on croit aux idées on se bat pour ses idées et peu à peu au cours de la bataille on améliore sa capacité d'intervention au nom des idées qu'on pense juste qui est une idée d'une société où chacun puisse exercer ses capacités créatrices et élever l'autre dans une éducation mutuelle ça c'est ce qui fait une société républicaine or je pense qu'il faut aussi réfléchir à quelque chose si vous voyez un mouvement qui a changé le monde qui s'appelle le christianisme le christianisme c'est quelqu'un qui se bat pour une certaine idée et qui parle en parabole de façon poétique qui est le Christ et autour de lui il a quatre clampins ou quatre bras cassés socialement qui sont les évangélistes je m'excuse de les appeler comme ça mais c'était le cas c'est des gens socialement qui étaient des gens qui n'avaient pas un rôle très reluisant ces gens ont changé le monde comment ils ont changé le monde justement par en organisant autrui et en développant chez l'autre une pensée qui était à chaque fois d'un niveau plus élevé et c'est cela qui est le salut commun alors vous me direz mais vous êtes mentionné christianisme vous mentionnez religion peut-être que vous soyez un peu réactionnaire alors je vais prendre un autre exemple louise michel quelqu'un pour qui a une grande admiration louise michel la commune elle a dit une chose très juste moi je croyais que c'est marx qui l'avait dit mais c'est louise michel qui l'a dit avant on a commis deux erreurs à la commune on a trop respecté on a été trop gentil on a été trop honnête au sens de respect des institutions et des règles établies et on n'a pas su par l'élan qui nous guidait lui donner une forme dans notre combat ça voulait dire deux choses d'abord on aurait dû marcher tout de suite sur Versailles elle dit bon je ne pense pas je pense qu'il fallait organiser partout dans chaque ville de province et après marcher dans chaque ville de province contre le pouvoir tel qu'il était mais la deuxième chose qu'elle dit c'est qu'on a respecté la banque de France on n'a pas pris l'argent qu'avait la banque de France et on est allé demander avec honnêteté de faire un billet en disant qu'on dépenserait ces choses pour tel ou tel objet si on avait pris la banque de France et disposé de ses ressources peut-être que l'histoire aurait changé donc autre exemple Jeanne d'Arc qui aurait pensé que ce pauvre femme allait changer l'histoire aussi allait présenter quelque chose en France ah on peut faire un beau discours comme Emmanuel Macron comme un l'un ou l'autre sur Jeanne d'Arc des gens on peut se prendre pour De Gaulle on peut se prendre pour Jeanne d'Arc mais respectons les idées avant et je crois que nous avons un point commun avec Georges moi depuis longtemps lui aussi c'est que De Gaulle et Jaurès représentent en France justement cet esprit de combat on dirait Jaurès a été assassiné et De Gaulle a dû partir après un référendum mais c'est les deux qui ont changé l'histoire et si on pense aussi à notre propre mouvement Lyndon Larouche aux Etats-Unis a été exclu du pouvoir il aurait dû être président moi je crois que deux présidents aux Etats-Unis auraient dû l'emporter ou deux inspirateurs ou deux dirigeants auraient dû l'emporter c'est Martin Luther King et Lyndon Larouche bon mais vous me direz c'est fou de penser de cette façon non c'est vraiment penser que ce qu'aurait dû être aujourd'hui nous devons être capables de le produire pour demain ici et chacun d'entre nous doit se sentir avec une partie des responsabilités de la présidence et c'est de cette façon que la présidence n'est pas un homme providentiel ce qui est parfaitement stupide ni Jaurès ni De Gaulle se sont crus comme des hommes providentiels ils avaient une mission et ils ont cherché cette mission et une partie de cette mission ça doit être chacun d'entre vous et c'est de ce point de vue là que je vois la solution au dilemme que vous posez si on attaque l'oligarchie ou quel danger elle va se venger et si on l'attaque pas c'est épouvantable elle nous détruira donc sortir du dilemme par le haut c'est créer le sens qu'il y a une solution et que cette solution est de transformer l'autre en éveillant ses pouvoirs créateurs sans avoir recours ni à un code ni à des formules ni même un catéchisme mais en donnant l'exemple de ce que ce bien peut être fait et que ce bien commun est possible et que c'est nécessaire car le système actuel comme vous avez dit quelqu'un que vous reconnaîtrez tous porte la guerre comme la nuée porte l'orage merci à tous alors monsieur Kouzmanovic j'ai encore combien de temps 10 minutes ça va donc on va prendre la question alors attendez il y a plusieurs questions on va allez-y monsieur et après on prendra il y a très bien oui bonjour je pensais quand vous écoutez parler de cancer au fameux discours du président Eisenhower de 1959 où il met en garde contre la création aux Etats-Unis d'un état dans l'état qui serait à terme une fatalité terrible pour les Etats-Unis mais aussi pour l'ensemble de l'Occident et je voulais vous demander si parce que vous avez détaillé les pouvoirs exorbitants de cette oligarchie financière quels sont d'après vous ces rapports justement avec ce très puissant lobby militaire ou industriel dans la mesure où on peut considérer qu'en dernière analyse le contrôle de l'information est détenu par les militaires je prendrai l'exemple de la NSA c'est elle qui a la capacité d'intercepter toutes les communications possibles imaginables le moindre téléphone portable sur terre l'oligarchie financière comme vous le disiez tout à l'heure son pouvoir c'est une ligne de code mais concrètement elle n'a aucun moyen de coercition par ailleurs quand on pense aux GAFAM on les conçoit effectivement comme des puissances extraordinaires mais comme tous les médias leur puissance d'émettre dépend de l'octroi d'une licence par l'état fédéral si cette licence n'est pas octroyée vous ne pouvez pas émettre donc je voulais savoir si d'après vous en fait c'est un peu la question de l'œuf et de la poule qui a créé qui est-ce que le pouvoir des militaires américains et occidentaux enfin surtout des militaires américains exorbitants procède de cette oligarchie financière ou est-ce l'inverse merci beaucoup qui veut répondre en premier Jacques cela s'appelle l'inceste ou étant au vergnat j'appellerais ça le camafoustra politique c'est-à-dire c'est une forme d'idéologie qui peu à peu gagne et partagée les militaires ont un avantage en particulier les militaires français ils savent ce qu'est la guerre et ils savent ce qu'est le courage donc à certains moments ils seront peut-être plus raisonnables comme de Gaulle l'a été en 40 que les politiques eux-mêmes donc il faut parier aussi sur cela on doit engager plusieurs paris sur les capacités que représentent les uns et les autres et je pense que l'exemple de Georges qui était en Afghanistan et qui a été en humanitaire en Afrique est très important de ce point de vue-là de cette capacité qu'il a et qui réside dans une certaine disons idée de la France qui est dans les militaires et aussi dans tout notre appareil administratif il a été perverti comment a-t-il été perverti comme la morue qui pourrit par le sommet par l'ENA l'ENA est devenu quelque chose qui a été dominé progressivement par ce qu'on appelle les grands corps malades l'inspection des finances la cour des comptes et le conseil d'état et ces grands corps ont perçu que leur carrière c'était plus l'état puisque l'état lui-même s'affaiblissait mais que c'était le service des intérêts financiers et on a eu cette oligarchie des portes tournantes qui est le mal de la France et qui s'exprime en particulier je l'expliquerai cet après-midi dans un secteur qui est celui de l'immobilier la France est un pays dominé par la corruption dans le secteur de l'immobilier et du logement et ça devrait être une des choses principales dans la campagne présidentielle avec l'éducation où un même type de corruption a pu pénétrer donc nous devons nettoyer devant notre porte pour cela et je pense que pour cela on doit trouver les ressources partout où il y en a et les mobiliser et que chacun d'entre vous est responsable de le faire parce qu'on n'est pas dans une société où on peut rester spectateur si on reste spectateur on rentre dans la coopération avec les pouvoirs qui sont en place et on laisse son propre esprit de plus se dégrader et croyant avoir des idées originales ne véhiculer que la banalité de ce qui est infusé par un système qui jamais n'a autant répondu c'est je dirais cette contre-culture dans tous les aspects de l'existence donc je veux citer simplement un exemple pour finir on est à l'époque du MeToo de réhabilitation de la femme je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait qui est très important par rapport au rôle de la femme qui n'est plus soumise comme elle l'était dans les années 65 1960-60 jusqu'en 65 en principe mais on est passé d'un patriarcat disons qui était fondé sur le marché du mariage à un patriarcat qui est passé sur le corps sexualisé donc le dénominateur commun de cela c'est le mépris pour les capacités intellectuelles des femmes et des hommes parce qu'on voit maintenant que ça ne concerne pas seulement les femmes on commence à voir apparaître des hommes avec le corps à leur tour sexualisé alors vous me direz on rentre dans un champ qui dépasse celui de la politique non parce que dans la vie quotidienne si vous êtes constamment soumis à ce genre de bain d'idées ou de fausses idées ou d'impressions vous êtes victime de vos perceptions et vous ne pouvez plus penser en termes d'idées ou il est plus difficile de penser en termes d'idées les jeux vidéo que font-ils ? tout le monde le sait ils détruisent la capacité de concentration sur des idées dans les salles de classe tous les professeurs vous le diront aujourd'hui on ne le disait pas au départ donc peut-être que si on regarde des jeux vidéo constamment on peut devenir très bon conducteur parce qu'on réporte ses réflexes ça oui mais intellectuellement le monde des idées devient de moins en moins accessible donc il faut penser à toutes ces questions comme un tout et si on veut être capable de penser en termes de la coïncidence des opposés pour un bien commun pour un salut commun il ne faut pas tomber dans les perceptions sensorielles dans le oui dire dans les effets qu'on prend pour les causes ou dans les expériences insuffisantes il faut aller au fond des choses et ça suppose qu'on va au fond des choses au sein de soi-même et quand on va au fond des choses au sein de soi-même souvent on trouve des choses un peu étranges on trouve des pensées qu'on n'attendait pas on trouve tapis au fond de soi-même des impulsions qui ne sont pas nécessairement celles qu'on attendait et on apprend à les maîtriser et c'est de ce point de vue-là si vous apprenez dans cette vie intérieure à maîtriser les choses que vous pouvez le faire dans votre intervention publique et c'est cette intervention publique qui aujourd'hui est absolument nécessaire jamais dans l'histoire est-ce une bonne ou une mauvaise chose la vie privée n'a été aussi abolie c'est une mauvaise chose si c'est pour l'exhibitionnisme et pour démontrer qui on est en essayant de faire valoir son image de différentes façons je ne vais pas vous faire un dessin mais ça devient une chose intéressante si vous pensez que c'est une façon de démasquer ce qui exerce un pouvoir qui est induit et je pense que nous devons beaucoup réfléchir à cela à cette possibilité de démasquer qu'il y a aujourd'hui si on donne l'exemple qu'une vie meilleure et un monde de paix par le développement mutuel est réellement possible et c'est ça le défi c'est le défi pour lequel est mort Jaurès c'est le défi pour lequel De Gaulle est allé à Londres je voudrais revenir sur les relations que vous avez demandé entre la sphère financière et les autres grandes industries par exemple le complexe militaro-industriel évidemment les lobbies s'interpénètrent en permanence les capitalistes ne mettent jamais tous leurs oeufs dans le même panier donc l'actionnariat est toujours diversifié et effectivement certains lobbies sont plus puissants que d'autres on pense aux lobbies pharmaceutiques particulièrement en ce moment au complexe militaro-industriel ou à la sphère financière mais ce qui va changer avec la sphère financière c'est que tous les banquiers n'ont pas besoin d'armes par contre tous les vendeurs d'armes ont besoin d'une banque alors quand je dis tous les banquiers n'ont pas besoin d'armes je repense à cet épisode de la crise de 2008 où les banquiers de Goldman Sachs ont commencé à venir armer au bureau de New York parce qu'ils recevaient tellement de menaces que la direction les a autorisés à rentrer armés dans l'ensemble de l'établissement ça montrait vraiment où l'ambiance en était mais effectivement voilà l'ingénierie financière est centrale c'est elle qui va conditionner les investissements colossaux dont on a besoin pour faire de la recherche ou découvrir ou créer de nouveaux équipements dans toutes les grandes industries qui dévorent du capital et en premier lieu l'industrie de l'armement et l'industrie pharmaceutique donc oui l'oligarchie financière est prime elle aura toujours un temps d'avance sur les autres y compris sur les états puisqu'on l'a suffisamment dit aujourd'hui avec toutes nos interventions en l'absence de souveraineté monétaire en l'absence d'une capacité des états de battre monnaie sans attendre la vie d'organismes comme France Trésor qui sont aux mains pas de banques françaises mais de banques comme la Barclays comme l'Erin Lynch comme HSBC de banques internationales il y aura toujours une dissymétrie voilà et l'oligarchie financière aura toujours une primauté Georges tu veux ajouter quelque chose ? Jacques sur les jeux vidéo petit aparté c'est intéressant le mouvement qu'a fait le gouvernement chinois récemment puisque le gouvernement chinois s'est retrouvé sûrement le premier au monde face à une épidémie de jeunes qui passaient trop de temps sur les écrans et la Corée du Sud mais les chinois ont pris une décision fort peu démocratique c'est pas vraiment une démocratie non plus autorisant une heure par jour maximum aux mineurs l'accès aux écrans deux heures en vacances et c'est vérifié pour qu'il n'y ait pas d'échange de comptes par reconnaissance faciale donc c'est très 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 limité parce qu'ils se sont rendu compte des potentiels dégâts effectivement sur leur jeunesse alors peut-être je ne serais pas tellement d'accord avec toi sur la question que vous avez posée monsieur qui est extrêmement intéressante je crois que la sphère financière internationalisée contemporaine est finalement assez différente du complexe militaro-industriel le complexe militaro-industriel que fort justement critiquait le général Eisenhower dans ce discours est quand même il peut être corrompu et outrepasser la démocratie mais il est ancré dans un territoire ce sont des le complexe militaro-industriel quel que soit le pays a intérêt à ce que son pays sa nation soit la plus forte et c'est ce que j'ai toujours vu lorsque j'étais avec des militaires français quand j'ai servi pour notre pays et si j'étais venu d'un autre milieu social et d'un autre milieu politique j'aurais sûrement choisi la carrière militaire de long terme car ce sont bien sûr des imbéciles et des gens mauvais mais tendanciellement ce sont des gens d'honneur et droits et qui par essence défendent leur pays lorsque j'ai rencontré des industriels d'armement que ce soit le ADS qui est devenu Airbus Thalès Safran Dassault oui c'est le complexe militaro-industriel on connait Dassault et ses activités politiques en Essonne tout ça est fort peu démocratique mais il fait des avions Rafale qui sont les meilleurs avions polyvalents au monde et il est très très ancré sur le territoire d'ailleurs ce n'est pas pour rien que les américains avec le F-35 essayent de détruire et d'autre côté les allemands en demandant c'est ce qu'ils ont demandé littéralement à Macron il y a deux mois les secrets les secrets industriels de l'avion des Rafales puisqu'on construit un avion européen qui s'appelle le SCAF qui sera construit par Dassault et Arbus on fait un avion européen français c'est tout à fait amusant mais ce sont des gens qui ont toujours voulu ils voulaient non pas qu'on achète les drones Reaper et Malle américains ils voulaient fabriquer un drone français le Neuron c'est le pouvoir public qui l'ont bloqué quand vous discutez avec eux ils sont très embarrassés bien sûr ils vous diront les chinois et les russes nous espionnent et bon c'est la guerre économique tout à fait normale mais notre problème c'est l'espionnage américain et donc ce ne sont pas des gens qui se voient ailleurs que dans la sphère nationale et on le voit très nettement avec Barack Obama lorsqu'en 2015 il était à West Point donc l'école des officiers de l'armée de terre américain où il aura tenu le discours de la nation utile bon le concept de nation utile est assez dangereux la dernière fois que quelqu'un l'a prononcé ça s'est mal terminé mais ce sont des gens qui pensent d'abord leur nation la finance internationale ne pense pas sa nation elle est contre et je crois que même s'ils ne sont pas toujours contre entre un officier supérieur un grand ingénieur d'une industrie militaire nationale et un banquier et un financier international même s'ils sont de la même nationalité il a des différences colossales entre celui qui est intéressé par la destinée de son pays et l'autre qui n'est considéré que par le destin de son compte en banque alors je vous laisse un mot de conclusion si vous voulez ou c'est bon non c'est bon je vous laisserai ok en tout cas je vous demande d'applaudir monsieur Kousmanovic voilà merci d'être venu on vous remercie beaucoup je voudrais je voudrais simplement une chose pour clarifier le débat on a dit que la guerre de 14-18 avait été provoquée par les nations les nations qui s'affrontaient parce que le nationalisme on voulait l'exprimer de manière avec le chauvinisme et le désir de dominer l'autre parce que la nation était portée à dominer l'autre c'est entièrement faux j'étais dans un débat où il y avait Jean-Pierre Chevènement qui disait non c'est vrai c'était pas les nations il avait raison mais il disait ce sont les dirigeants européens qui se sont laissés entraîner par de fausses nouvelles qui n'étaient pas assez informées et qui étaient dans une fuite en avant on l'a dit comme des somnambules ce n'est pas vrai non plus il y a une part de vérité dans cela mais la vérité c'est qu'en 14-18 on avait des empires il y avait l'empire britannique l'empire français la France n'était pas tout à fait une république et l'empire allemand et c'est ces empires qui sont affrontés parce qu'ils sont des empires et la république c'est quelque chose de très différent l'état-nation républicain c'est quelque chose de très différent c'est quelque chose qui respecte les nations des autres le principe d'autodétermination parce qu'il se respecte lui-même et l'idée même de nation qui était une idée associée à l'idée de progrès au départ c'est par là que passe la médiation avec une culture une langue des habitudes communes que passe la médiation entre des êtres humains et l'humanité et il n'y en a pas d'autres pour l'instant peut-être qu'un jour cette association prendra une forme différente mais aujourd'hui c'est nécessairement la nation qui représente la possibilité par l'entente entre les nations de paix alors on appelle cela le multilatéralisme oui on est dans un monde qui n'est plus unipolaire qui est multilatéral et ce monde multilatéral doit pour pouvoir continuer s'entendre autour d'une unité et c'est un peu ce qu'on a vu ici à notre propre niveau il y a différents apports mais qui doivent s'entendre au nom d'une unité c'est ce qu'on appelait et je le rappelle encore la coïncidence des choses qui paraissent opposées à un certain niveau mais qu'il y a un niveau supérieur qui est celui du principe de la nation rejoignant le principe de l'humanité qui donne cette possibilité d'entente dans un système qui est inclusif gagnant-gagnant et c'est très intéressant parce que ça commence par l'éducation et quelque chose de plus important à mon avis qu'a fait le gouvernement chinois aujourd'hui qui met l'accent sur la prospérité commune reconnaissant que jusqu'à maintenant des éléments d'inégalité très forts étaient arrivés en Chine donc la prospérité commune qu'est-ce que ça veut dire ? il a mis l'accent sur un point fondamental qui est l'éducation il a interdit le business de l'éducation qui proliférait en Chine parce qu'on doit réussir on doit entrer c'est une méritocratie on doit entrer dans les meilleures universités donc on payait des gens qui en avaient fait un véritable business pour créer un système où les plus riches et ceux qui pouvaient se payer ce business pouvaient rentrer dans les universités le gouvernement chinois a pris la décision d'interdire cela et d'essayer de parvenir à une égalité d'accès au niveau pour que chacun puisse avoir cette égalité d'accès à un niveau supérieur et je pense que dans notre propre système d'éducation on doit absolument y réfléchir parce que jamais il n'a été aussi inégalitaire au moins depuis la Troisième République pourquoi ? parce que c'est devenu un enseignement où les codes de caste et les codes de milieu prévalent c'est devenu un enseignement où aujourd'hui on accède par les quelques lycées publics de grande qualité mais ils sont très peu et surtout le privé et c'est par le privé on a littéralement privatisé l'accès aux grandes écoles donc on a un système qui ceux qui peuvent accéder au privé c'est ceux qui peuvent payer et ceux qui ont les codes pour y accéder donc on a un système qui est devenu tellement inégalitaire que les enfants s'en aperçoivent et ne croient plus eux-mêmes à l'éducation et même ceux qui éduquent s'en aperçoivent ce qu'on m'a dit c'est que dans plusieurs classes même dans des secteurs qui ne sont pas les plus de banlieues ou les plus populaires les enfants n'ont plus cette capacité d'attention qui est nécessaire à assimiler des idées à assimiler des choses nouvelles et qui se gigotent sur leur chaise parce qu'ils ont entendu des musiques qu'ils ont fait gigoter ailleurs donc il y a cette capacité de concentration d'un pays sur ce qu'il peut apporter au monde sur ce qu'il peut apporter à ses habitants sur ce qu'il peut apporter à lui-même que vous êtes responsable de rétablir parce qu'il y a encore plusieurs questions donc on va essayer de les prendre toutes il y avait d'abord monsieur avec le suite oui allez-y non devant oui voilà allez-y bonjour vous m'entendez c'est bon moi j'avais juste un peu plus fort s'il vous plaît alors en fait on a parlé de ça un petit peu tout à l'heure avec monsieur Asselineau sur le Brexit en fait moi je voulais avoir votre point de vue parce que depuis deux semaines on a pas mal de papiers dans Libération qui sortent sur la catastrophe présumée que ça représenterait alors je ne sais pas si ça concerne principalement l'oligarchie financière mais comme c'est un sujet fondamental le Frexit je voulais savoir qu'est-ce que vous en diriez qu'est-ce que vous en avez à dire de ces papiers on a notamment appris comme quoi le Royaume-Uni allait détruire une certaine quantité de produits de première nécessité le lait les oeufs mais aussi qu'ils avaient 70 000 cochons en trop je crois c'est une question beaucoup plus macroscopique que le monde des idées dont parlait monsieur Cheminade juste avant qu'est-ce que vous avez à répondre à ces papiers-là parce que ça peut aussi dans certains cas être très désavantageux pour le peuple de ne plus être sous la houlette de cette oligarchie dans un certain sens d'accord merci alors déjà il faut voir d'où viennent ces articles nous dans notre programme on a l'idée de faire décider par les français sur leur feuille d'impôt leur part d'aide à la presse que ce soit pas les parlementaires qui décident mais les français il va de soi que ça signerait la mort de libération au bout d'une quinzaine de jours et donc on serait dispensé de ce type d'article qui est d'une mauvaise foi pas possible parce qu'évidemment ils mettent pas l'accent sur les bons côtés le Royaume-Uni se paye une politique de renationalisation d'un certain nombre de choses à commencer par le rail on pourrait s'en inspirer une politique d'augmentation générale des salaires puisque évidemment faute d'un afflux de personnes supplémentaires les salaires remontent évidemment il y a des des problèmes administratifs c'est à dire qu'il y a des choses qui ont été complexifiées des des échanges qui qui nécessitent des papiers supplémentaires mais au fond comme quand on fait du business avec l'Irlande avec la Norvège avec la Suisse avec n'importe quel pays qui n'est pas dans l'Union Européenne et c'est pas plus compliqué que ça donc c'est juste quelques quelques protocoles pour des à mettre en place par les comptables des entreprises fondamentalement ça change pas grand chose cet article celui auquel vous pensez ou les autres en ce moment mentionnent des pénuries en oubliant de préciser qu'un certain nombre de ces pénuries ont lieu dans toute l'Europe du matériel de construction de l'acier des biens de première nécessité on parlera peut-être Jacques si vous voulez des détails de pourquoi il y a ces pénuries mais c'est avant tout la gestion des marchés mondiaux et ça ne concerne évidemment pas que l'Angleterre on a affaire à une campagne médiatique de décrédibilisation du Brexit qui est comme on l'a dit tout à l'heure comme François Asselineau l'a dit en ouverture de cette conférence la preuve que ça marche la preuve qu'on peut vivre hors de l'Union Européenne quand on est un grand pays d'Europe donc on doit tenir bon contre cette propagande on doit faire advenir la vérité au maximum partager autant qu'on peut chacun ses informations les faire connaître en attendant une petite reorganisation des médias français qui coûterait peut-être cher à ce magnifique journal qui porte très mal son nom voilà alors là nous aurons un point de désaccord évidemment comme on l'a dit se départir de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN c'est nécessaire c'est indispensable et il faut le faire aussi vite que possible mais dans le Brexit et j'ai mis en garde mes amis souverainistes sur ça le plan c'est Global Britain c'est-à-dire une Grande-Bretagne qui retrouve son rôle dans le monde et Global Britain ça veut dire le Commonwealth ça veut dire les Five Rives ça veut dire que le cerveau de l'oligarchie britannique entend contrôler le muscle de ces stupides américains c'est ça l'idée derrière le Global Britain et Boris Johnson est l'exemple même de cela parce que c'est quelqu'un qui a une grande culture il est capable de faire un discours en grec ancien pendant plusieurs minutes mais c'est quelqu'un qui met cette culture au service d'un pouvoir et d'une sorte de perversion et de goût de ce pouvoir qui lui permet de faire des choses qui ne seraient pas tolérées par quelqu'un d'autre donc ça c'est ce système d'idéologie britannique qui est un système de domination alors il peut prendre des formes d'infection de l'Europe comme il peut prendre des formes je dirais d'un nationalisme plus impérial et je crois qu'ils ont vu que l'Europe n'obéissait plus ou ne représentait plus le pouvoir à infecter qu'elle l'était déjà donc qu'il fallait infecter le monde et passer à ce stade d'une sorte de pouvoir hors sol alors évidemment c'est dit en toutes lettres par les dirigeants des forces armées britanniques aujourd'hui ils disent aujourd'hui ces Européens qui croient une force militaire européenne il nous faut bien rire on passe un moment de l'histoire d'un point de vue financier d'un point de vue de la cybernétique d'un point de vue du numérique il va y avoir une fusion entre toutes les armées occidentales et nous nous entendons dans cette fusion jouer un rôle déterminant et Tony Blair lui-même a déclaré il avait dit qu'on était en 1999 à Chicago il avait dit que c'est la fin des accords de Westphalie c'est-à-dire c'est la fin des états-nations qu'on arrive à quelque chose d'autre qu'on pourra dominer alors évidemment c'est la campagne très habile du Brexit avec quelqu'un qui est le pire hypocrite du monde qui s'appelle Nigel Farage était en fait une entreprise pour rétablir ce rôle de domination à partir de services de renseignement à partir de tout un soft power de tout un pouvoir qui est un pouvoir de domination et de manipulation qui allait à son tour contrôler la politique du monde il faut bien voir comment procèdent les britanniques David Cameron lui-même qui était l'ancien premier ministre avait un fonds de 2 milliards de dollars pour investir en Chine c'est-à-dire qu'il participait il entendait participer à la fête donc il y a toute une vision de pillage de l'autre et d'empire qui est présente alors cela ne veut pas dire qu'à certains moments il n'y ait pas un peuple anglais qui soit capable de résister c'est ce qui est arrivé pendant la deuxième guerre pendant la deuxième guerre mondiale ce qui est arrivé c'est pour ça de Gaulle est allé à Londres donc il faut distinguer le peuple du régime et c'est quelque chose de très important aujourd'hui qu'on soit capable de voir comment les peuples peuvent s'unir par-delà les régimes qui les dominent alors la solution je dirais entre guillemets chinoise c'est le développement économique mutuel c'est la croissance ils disent qu'à partir de là on change la règle du jeu et on ne peut plus jouer sur l'absence de biens on ne peut plus jouer sur les déséquilibres on joue sur un moment de développement qui permet d'arriver à un accord alors que auparavant cet accord semblait impossible donc je pense qu'il faut repenser toute notre façon de penser par rapport à la situation dans le monde ce n'est pas formellement qu'on peut envisager le Brexit c'est on peut envisager de sortir de l'Union Européenne pour une certaine politique et notre politique est tout à fait différente de celle du Global Britain ou du Global France c'est une politique de développement mutuel où nous serons exemplaires à l'échelle du monde pour une autre politique et nous n'obéirons à personne mais nous serons inspirateurs catalyseurs et nous saisirons toute occasion comme de Gaulle dans ses discours je ne sais pas de Penham Pen dans ses discours sur l'Europe où il disait on prétend faire l'Europe on prétend la faire à 6 on prétend la faire sans avoir de peuple parce qu'il n'y a pas de peuple européen ça n'existe pas donc qui y aura-t-il il y aura quelqu'un qui nous contrôlera de l'extérieur et il disait les Etats-Unis c'est les Etats-Unis mais avec le cerveau d'une idéologie impériale britannique et c'est cela qu'on doit bien comprendre aujourd'hui en France comment fonctionne ce système occidental perverti de l'intérieur par des gens qui sont toute une longue histoire ce n'est pas parce qu'ils sont britanniques ça a commencé lorsque les Romains sont passés à Venise pour garder leur pouvoir puis c'est passé de Venise à Amsterdam puis c'est passé d'Absterdam à Londres et puis ça s'est étendu jusqu'à New York et Wall Street c'est ça l'histoire de l'impérialisme et je pense qu'on doit re-réfléchir à notre histoire qui dans tout ce qu'elle a de meilleur s'est opposée à cela pour chacun être capable individuellement dans les rapports avec l'autre d'avoir des rapports réellement républicains et pas des rapports où il y ait des arrières-pensées qui sont disons plus ou moins sous l'emprise de la domination et disons de créer l'environnement dans lequel on pourra gagner contre l'autre comme on a un match de foot et qu'au contraire on doit pouvoir développer ensemble et aujourd'hui c'est pas innocent qu'il y ait aussi le développement de toute cette idéologie des sports de masse la France est sous l'emprise d'un nouveau messie donc on va prendre là il y a de plus en plus de questions comme on avait prévu les gens sont timides au début alors monsieur au fond là-bas non vous monsieur avec les lunettes voilà vous qui avez levé la main avant oui tout à fait allez-y merci j'avais une question concernant la dette j'ai bien compris que c'était un outil pour pouvoir se libérer donc de l'oligarchie financière et en fait j'en ai deux ma première c'est il y avait Georgie au début qui qui prenait l'exemple de la Grèce en disant qu'on ne qu'on pouvait ne pas rembourser une partie des créanciers donc ma première question c'est comment faire la distinction entre les créanciers donc français quand on pose un livret à CEL etc est-ce que ça existe est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux ou est-ce que ça concerne aussi les français ne pas rembourser une partie des français qui ont fait confiance à l'état donc ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est j'ai un souvenir d'une d'un entretien d'Étienne Chouard et quelqu'un d'autre qui lui disait qu'à chaque fois qu'un état a voulu si je ne dis pas de bêtises rembourser sa dette ça a créé des récessions est-ce que là aussi dans l'utilisation enfin dans le fait de régler cette question de la dette ça ne va pas créer donc des récessions des bouleversements dans l'économie française voilà d'accord merci beaucoup alors je vais vous demander de répondre un peu plus courtement si possible si on veut répondre à toutes les questions puisqu'il y a de plus en plus de mains qui se lèvent donc voilà donc la question de la dette peut-être Fabrice il y a un petit bouquin de François Ruffin qu'il a écrit sur l'histoire de la gestion de la dette en France surtout des annulations de dettes et Georges tout à l'heure faisait référence à Sully à Philippe Lebel effectivement il y a la révolution française il y a eu un certain nombre d'épisodes d'annulations de dettes qui ne sont pas du tout corrélés à des récessions ce n'est pas du tout systématique tout dépend comment on le fait pourquoi on le fait et comment on s'y prend alors les audits de dettes étaient plus faciles au Moyen-Âge qu'aujourd'hui quand l'État émet des bons du trésor et les confie à des grandes banques internationales qui les découpent en morceaux pour les diffuser sur les marchés c'est d'un seul coup beaucoup plus compliqué de savoir où sont ces petits donc si on faisait un véritable audit ça prendrait un petit peu de temps de savoir précisément où se situe la dette de l'État la dette publique française après à la grosse on sait où elle est elle remplit les alors d'abord elle est vendue aux banques et les banques en font ce qu'elles veulent généralement les banques travaillent à 20% sur fonds propres c'est à dire pour elles-mêmes et à 80% pour leurs clients donc c'est pareil pour la dette de l'État elle est placée dans des fonds euros elle est placée dans des comptes d'assurance vie dans des PEL des PEA des livrets A de la retraite par capitalisation en France mais pas seulement si vous annuliez d'un traite plume la dette française vous allez léser des retraités américains californiens allemands enfin bref il y en a un peu partout donc il y a une ce qu'on peut quand même dire c'est qu'il y a une partie de la dette qui est récente qui est purement étatique institutionnelle qui n'a rien en face ou pas grand chose c'est toute la dette qui vient des derniers plans européens du mécanisme européen de stabilité des plans qu'on a appelé LTRO de toute cette planche à billets qui met de l'huile dans les rouages depuis la crise de 2008 et particulièrement depuis 2011 au début c'est la Fed les américains qui ont servi à ça et au fur et à mesure que la Fed baissait ses injections c'est la banque centrale européenne qui prenait le relais et comme les allemands ne sont pas aussi fous que nous ils ont fait en sorte qu'une partie de cette dette soit redevable à chaque état et donc la France en a une part et la banque de France a une part de cette dette en face de laquelle il n'y a rien donc on pourrait l'annuler effectivement ce serait une ligne dans les comptes de la banque de France ça modifierait son bilan mais fondamentalement ça ne changerait strictement rien aux équilibres économiques du pays on dit qu'on peut supprimer de la sorte à peu près 20% de la dette actuelle ensuite pour le reste alors vous avez des audits qui ont été faits pour essayer de calculer la proportion de dettes illégitimes alors qu'est-ce qu'une dette illégitime déjà c'est en fonction de qui la détient c'est-à-dire que si vous détenez une dette illégitime vous allez quand même vouloir qu'on vous la rembourse la dette illégitime en gros c'est celle qu'on aurait pu éviter c'est celle qui est due à l'effet boule de neige des taux d'intérêt c'est la dette qui a servi à financer les intérêts des autres dettes alors qu'on aurait tout à fait pu l'éteindre d'une autre manière c'est la dette qui a été forcée par cette oligarchie financière cette dont on aurait pu se passer maintenant in fine si elle est sur si elle se retrouve dans l'assurance vie de votre mère monsieur ou de votre cousin madame d'un seul coup ça va devenir concret vous allez vouloir qu'on la rembourse donc cette dette on peut la rouler il y a des mécanismes de roulement de dette de dette perpétuelle on peut retrouver une banque centrale nationale qui puisse battre la monnaie pour éteindre cette dette progressivement mais effectivement il faut y faire très attention ceux qui vous disent qu'on peut l'annuler d'un trait de plume sont assez largement irresponsables je pense il y a deux chiffres qui vous permettent de voir combien cette question de dette est sous des sous-jacents idéologiques et politiques en 1981 au moment du vote de la présidentielle la dette représentait 20 à 25% de notre produit intérieur brut aujourd'hui c'est 120% on disait la situation est épouvantable ça ne pourra pas continuer comme ça en 1981 aujourd'hui 120% on dit mais tout le fond c'est pareil on peut continuer en gros donc ça veut dire que cette notion de la dette est un instrument de chantage politique et idéologique ça n'a pas de réalité autre que monétaire et par la puissance que donnent l'émission de la monnaie alors avec Marc-Gabriel Draghi nous avons tenu des séances qu'on a essayé auprès des gilets jaunes pour donner un sens exactement ce que signifie cette notion de dette et que ce qui est important n'est pas le volume de l'endettement c'est où va le crédit et pour financer quoi et c'est là que ça devient un intérêt fondamental pour le destin d'un pays alors il faut savoir qu'aujourd'hui une ordonnance de 2014 interdit de rendre publique quels sont nos créanciers nous avons voulu commencer disons avec prudence sur la voie d'annulation de dette en exigeant qu'on supprime cette ordonnance et qu'on sache qui sont nos créanciers et qu'on en juge après et qu'après il y ait un audit et qu'il soit public mais que cette question de la dette de l'asservissement par la dette ne peut pas être séparée de toutes les questions économiques politiques et culturelles qui concernent un pays et pour finir je dirais que si vous regardez la dette ou l'état de la dette par exemple dans les pays qui sont les pays dépourvus ils ont dû rembourser parfois deux trois et même quatre fois le montant de leur dette en monnaie locale pourquoi parce que comme ils ne pouvaient pas rembourser au départ et qu'ils étaient asservis par la dette il y a les taux d'intérêt qui s'empilent sur les taux d'intérêt et ensuite la dévaluation de la monnaie qui fait que pour les gens du pays la vie devient de plus en plus chère et de plus en plus difficile dans un système où évidemment leur gouvernement doit rembourser en dollars et pas en monnaie locale donc on a ce système de la dette qui de plus en plus gagne partout et notre ami américain et inspirateur américain pour moi Lyndon Larouche avait lancé avec Lopez Portillo le dirigeant du Mexique la possibilité de lancer la bombe de la dette c'est à dire de dire il faut traiter cette question là et il y a eu un discours de Lopez Portillo aux Nations Unies sur cette question évidemment toute l'artillerie de l'oligarchie financière lui est tombée dessus et il n'a pas pu le faire et c'est pratiquement au même moment qu'il y a eu la guerre des Malouines c'est à dire une guerre proprement impériale quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur le régime argentin d'alors le mien est très sévère mais ce n'est pas ce qui est important ce qui est important c'était que cette opération impériale allait assurer qu'au moins vis-à-vis des pays d'Amérique latine qu'il se tiendrait dans le rang et ne protesterait pas contre des questions concernant soit leur économie soit leur territoire donc il faut bien voir que derrière cette question de la dette il y a beaucoup plus que la dette il y a vers où va le crédit et comment il est orienté et j'étais très heureux lorsque un gilet jaune important je ne mentionnerai pas ici m'a dit une des choses qu'on a découvert c'est que avec la Covid et avec ce que vous nous avez dit qu'il n'y a pas je dirais un tas de monnaie qui existe et dont il faut s'emparer d'une partie pour assurer plus de justice qu'en réalité la question c'est qui tient les mannes de l'émission de monnaie et l'émission de crédit qui tient le gouvernail et que c'est comme on a dépensé tout à coup des milliards des milliards au moment pour la Covid on s'est aperçu qu'après tout on peut y aller mais que ça dépend pourquoi et avec quelle intention et dans quelle direction et ça c'est la vraie question de la dette merci beaucoup Jacques alors on va prendre la question il y avait monsieur là devant après vous monsieur enfin derrière que fait Bercy que fait l'état français face au véritable fléau des paradis fiscaux qu'en pensez-vous quelles seraient vos solutions deuxièmement cela fait plus de 40 ans que l'Europe n'a jamais réussi ou n'a jamais voulu faire une harmonisation fiscale et sociale raison de plus pour combattre ce type d'Europe qu'en pensez-vous merci beaucoup alors on va prendre deux réponses très courtes bien sûr oui je vais essayer d'être rapide sur les paradis fiscaux alors en fait il y a un paradoxe il faut savoir ce qu'on veut si on est des défenseurs de la souveraineté on est aussi des défenseurs de la souveraineté des autres après il y a une hypocrisie c'est évidemment que la plupart des paradis fiscaux sont sous la coupe des Etats-Unis et de l'Angleterre principalement du Royaume-Uni mais la France a le sien aussi il faut savoir balayer devant sa porte moi à titre personnel je suis un partisan de l'annexion de Monaco maintenant j'ai des amis banquiers qui m'expliquent que ce serait une erreur majeure de laisser partir tous les gens qui mettent leurs sous à Monaco et que l'on peut contrôler très facilement en fait la France c'est absolument tout ce qui se passe à Monaco de les laisser partir dans des paradis fiscaux anglais donc après il faut savoir ce qu'on veut va-t-on déclarer la guerre aux Etats-Unis ou à l'Angleterre pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans les îles Caïmans les îles Vierges les îles Anglo-Normandes et voilà des Bermudes enfin je ne fais pas toute la liste ça reste quand même compliqué ce qu'il faut faire comprendre aux capitalistes mondiaux à l'oligarchie financière c'est que s'ils veulent traiter avec la France ils vont payer en conséquence j'ai parlé tout à l'heure d'un projet que nous avons de taxes sur les transactions financières qui s'active évidemment aussi dans les transactions avec l'extérieur donc avec les paradis fiscaux il y a évidemment des enquêtes à faire je sais que certains services dans les grandes banques services anti-fraude servent évidemment pas à empêcher la fraude de la banque ou la fraude des clients de la banque mais la fraude des paradis fiscaux puisque quand entre un donneur d'ordre et l'arrivée de l'argent avec 15 paradis fiscaux entre les deux tout le monde se sert un fee une petite commission et le boulot de certains services anti-fraude est de vérifier que les paradis fiscaux n'abusent pas et se servent vraiment la commission prévue et ils le recourent après pour vérifier que tout s'est bien passé et qu'à la fin on a le bon montant donc la France doit se servir dans toutes ces transactions et quel que soit le paradis fiscal dans lequel les entreprises décident d'évader leur TVA ou leur dividende on doit être en mesure comme je l'ai dit tout à l'heure de leur ponctionner un impôt sur les sociétés correspondant à leur activité en France et leur activité c'est leur chiffre d'affaires donc en appliquant des règles assez simples comme ça le chiffre d'affaires ne peut pas s'évader quand vous êtes Starbucks les cafés que vous vendez en Allemagne sont consommés par des Allemands les cafés que vous vendez en France sont consommés par des Français vous pouvez évader les bénéfices vous ne pouvez pas évader la consommation donc c'est des dispositifs comme ça qui vont rendre progressivement les paradis fiscaux de moins en moins utiles mais le principe de base c'est qu'ils ont une souveraineté territoriale si on la veut pour nous il la faut pour les autres aussi donc on peut faire du lobbying auprès des des pays qui gèrent ces paradis fiscaux mais on les connait c'est les pays qui font déjà du lobbying sur nous donc essayons d'inverser cette machine on est la France on peut avoir une voix prépondérante on doit on doit on doit la jouer finement mais on doit la jouer quand même alors je dirais sur cette question sur le papier il y a une solution très simple c'est celle que je préconisais qui c'est la solution la plus directe c'est de retirer le permis le permis d'opérer sur le territoire français aux banques qui ont des opérations dans les paradis fiscaux à partir d'un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires ceci dit ce n'est pas applicable pourquoi ? parce que dans un système mondialisé évidemment un état n'a pas l'autorité qui lui permette de le faire la preuve en a été donnée avec les affaires BNP Paribas ils avaient fait des affaires en Suisse à partir de la Suisse pour des contrats avec le Soudan et c'était l'Iran le Soudan et l'Iran et évidemment ça a été dénoncé par les américains qui ont dit que voilà c'était contraire aux sanctions imposées à ces pays et que la BNP Paribas les avait détournés et à ce moment-là il y a eu un procès aux Etats-Unis et BNP Paribas a dû payer 8 milliards et renoncer à ses activités parce qu'il y avait une puissance derrière qui étaient les occupants des Etats-Unis c'est-à-dire cette oligarchie financière ces émanations bancaires et l'armée qui ne permettait pas à BNP Paribas d'y échapper donc ce n'est pas par morale que ça s'est passé par la grande morale américaine qui a été face à l'immoralité de BNP Paribas c'est une immoralité supérieure qui était l'américaine infligeant à une immoralité inférieure qui était celle de BNP Paribas donc si vous voulez sortir de cette question des paradis fiscaux il n'y a qu'une solution c'est rétablir la souhaité des nations c'est la seule sans ça vous aurez un paradis fiscal comme les îles Caïmans qui est une propriété personnelle de la reine d'Angleterre les gens quand nous s'attaquons à la reine d'Angleterre ils disent oui mais elle ne présente rien sa propriété personnelle l'hymne de ses God Save the Queen et c'est marqué sur les billets avec l'effigie de la reine d'Angleterre donc je rappelle qu'au Canada on prête serment en Australie on prête serment à la reine d'Angleterre voir Trudeau au Canada prêter serment c'était un des spectacles les plus comiques et les plus tragiques qu'on puisse envisager donc il faut bien voir dans quel dispositif général ces choses se situent et c'est l'autorité des états qui est en jeu et cette autorité des états il y a un chemin à faire pour l'établir et celui qui avait suivi De Gaulle pour la France qui était de se trouver dans une situation où on jouait les forces des uns et les forces des autres pour pouvoir continuer dans les circonstances de l'époque aujourd'hui ce n'est plus pareil il faut aller beaucoup plus loin et il faut créer cette possibilité pour chaque état de défendre une politique de développement mutuel entre états qui se substitue à une politique qui est une politique d'essayer de s'emparer des ressources de l'autre au nom pas des peuples mais des systèmes financiers qui ont choisi pour base tel ou tel état ou tel ou tel paradis fiscal donc là le vrai problème Merci donc la question monsieur non derrière vous et après vous non derrière et après monsieur devant ok oui bonjour bonjour je me posais la question en fait par rapport à la pénurie de soignants qui apparemment il y a une dizaine de pourcents de soignants qui n'est pas enfin qui n'a pas le pass sanitaire qui n'est pas vacciné parler un petit peu plus proche du micro si vous pouvez je me demandais par rapport aux soignants qui n'acceptent pas le pass sanitaire est-ce que vous pensez que cette situation enfin en fait ça concerne aussi les policiers les pompiers est-ce que vous pensez que cette situation est tenable politiquement et êtes-vous en mesure de présenter des candidats si jamais Macron décide de dissoudre l'Assemblée voilà donc sur la pénurie de soignants et après si Macron dissoudit l'Assemblée nationale est-ce que vous êtes en mesure de présenter des candidats donc Fabrice oui je réponds très vite sur les législatives il va de soi qu'un projet pour 2022 implique évidemment de présenter des candidats aux législatives puisque avoir l'Élysée sans avoir le Parlement ne sert pas à grand chose pour la pénurie de soignants alors j'ai des exemples dans mon équipe le gouvernement est en roue libre les DRH des administrations des hôpitaux aussi ils obéissent à des ordres très très stricts et ils ont été menacés de sanctions s'ils n'appliquaient pas strictement les ordres inhumains qu'ils ont reçus c'est-à-dire suspendre sans salaire des mères de famille des gens qui ont besoin de leur salaire pour boucler des fins de mois qui parfois sont depuis 10 ans 20 ans 25 ans dans leur service hospitalier au mépris de tout le discours qu'on entend on a besoin de plus de soignants pour affronter cette pandémie majeure au final on a supprimé des lits on a supprimé du personnel et là on interdit à des gens de venir travailler il y a évidemment une opportunité pour le gouvernement de tester des choses dans des services tiens allez travailler avec deux fois moins de monde pour le même travail on va vous pressurer un petit peu plus et puis on va bien voir ce que ça va donner donc oui pour le moment ils n'ont pas prévu d'arrêter ils n'ont pas donné de date limite et ils sont on connait Macron on sait qu'ils sont prêts à aller très loin mais je vous vois très pigné je pense que vous voulez préciser votre question que se passera-t-il si 10% des soignants ne travaillent plus est-ce que la situation est politiquement tenable il suffit de il se passe la même chose pour les policiers les pompiers est-ce que c'est tenable est-ce que vous pensez qu'une dissolution de l'assemblée nationale pourrait prendre par surprise tout le monde pas à 6 mois de l'élection aucune raison pour se redonner une légitimité peut-être pour asseoir son pouvoir davantage quoi qu'il soit quoi qu'il arrive il serait obligé de redissoudre derrière si jamais l'assemblée qui sortait dans 3 semaines n'était pas à son goût il faut au moins 3 mois pour organiser des élections ça nous mène à fin décembre qui n'est pas une période très propice donc voilà il n'y aura pas de dissolution avant l'élection présidentielle tout va se jouer comme d'habitude en France autour de l'élection présidentielle la dernière fois qu'il y a eu une dissolution elle n'a pas vraiment réussi à celui qui avait donné l'ordre donc je ne pense pas que ça arrivera et vous dites oui pour répondre précisément à votre question on peut tourner avec 10% d'effectifs en moins il suffit de pressurer les autres 90% alors reprécisez votre question ça n'est pas possible dans les conditions actuelles on va nous recontiner ça j'en sais rien c'est votre hypothèse peut-être en tout cas on peut toujours demander à toutes les entreprises demander à toutes les administrations à tous les ministères qui ont vu leurs effectifs fondre depuis Obama aux 20 ans on peut toujours travailler avec 10% de moins il suffit de pressuriser plus les autres et on démontre aux 10% qu'on vient de mettre à pied qu'on n'avait pas besoin d'eux qu'en fait on sait qu'on a besoin d'eux mais ça sert d'opportunité au pouvoir pour continuer les coupes drastiques j'aimerais bien qu'on puisse pas je pense que c'est pas possible mais c'est déjà le cas depuis une quinzaine de jours à la vie c'est pas encore à la vie ah tiens Patrick tu veux raconter à quel point c'est effectif pour ta femme voilà donc je disais que ma femme est suspendue depuis le 15 septembre elle travaille à l'hôpital Saint-Antoine elle est secrétaire médicale secrétaire médicale donc à l'hôpital Saint-Antoine suspendue depuis le 15 septembre sans salaire rien avec impossibilité de prendre CRTT congé elle a cumulé 4 mois d'heures supplémentaires rien du tout c'est tu es à la maison tu restes à la maison avec tes 4 enfants et t'as rien voilà on va donner la on va donner la parole à monsieur Cheminade pour répondre à votre question sur le système hospitalier donc il est déjà l'heure où nous devrions arrêter mais comme on s'est engagé on va prendre la question de monsieur à la fin pour finir mais avant on va donner la parole à Jacques sur la question du système hospitalier et il y aura la date on va prendre madame aussi alors brièvement je suis obligé de répondre brièvement la véritable question c'est que l'hôpital a été géré comme une entreprise privée depuis plus de 30 ans et comme une mauvaise entreprise privée puisqu'un flux tendu donc on a une catastrophe et cette catastrophe c'est tous les ministres épuisants plus que les autres mais comme aboutissement à un enchaînement tous les ministres ont été complices dans cette politique là comme tous les gouvernements ont été complices dans la politique qui est suivie aujourd'hui quant à la question du pass sanitaire c'est pas la vraie question la question c'est la façon dont le pass sanitaire a été mis en place sans débat sans tenir compte des conditions et de façon inapplicable donc c'est pas qu'il y ait un pass sanitaire qui est la question c'est la façon dont ce pass sanitaire a été imposé et a été mis alors il y a l'autre question qui est celle des vaccins je vais être très honnête sur ça je ne suis pas virologue je ne suis pas un expert de la question mais ce que je pense c'est que si on parle de compréhension libre et non faussée quelque part il faut l'appliquer aussi aux vaccins en les vérifiant sérieusement c'est à dire que on est le Pfizer et le Moderna mais on est aussi d'autres vaccins y compris si les vérifications sont faites et un état a le pouvoir de le faire le vaccin chinois les vaccins chinois le vaccin russe et pourquoi pas le vaccin cubain donc qu'on applique à cela ces conditions et que les gens se vaccinent mais puissent choisir le vaccin qu'ils ont d'après leur choix qui leur sera donné parce que s'il y a cet effort dans un sens bon on peut penser que le meilleur possible pour en ressortir voilà merci alors s'il vous plaît la question là après vous madame on va aussi vous donner on va aussi vous donner la parole merci beaucoup ça fait 50 ans que le parti solidarité progrès existe moi je suis adhérent depuis 2015 mais j'ai une difficulté je suis du loiré de faire en fait valoir les idées du parti d'autant plus qu'il y a des gens qui vivent ici en France mais qui connaissent pas solidarité progrès ma question c'était celle de savoir c'est quoi la politique qui est définie parce que vous parlez de télécommunication des médias qui constituent le quatrième pouvoir et on a suivi monsieur Zemmour et monsieur Mélenchon il y avait 3 millions de téléspectateurs on va pas minimiser cela c'est quoi la politique qui est définie en fait pour que solidarité et progrès et les autres partis même si ceux qui détiennent les médias on sait très bien qu'ils sont du pouvoir puissent faire valoir leurs idées ou puissent se faire connaître en fait c'était ça ma question merci d'accord merci beaucoup donc on va pas répondre que sur solidarité et progrès mais de tous les partis comment se faire entendre dans les médias et avoir 3 millions de gens qui nous entendent comme Zemmour et Mélenchon oui il faut bien prendre conscience qu'on vit en France dans une dictamole ce n'est pas une dictature c'est une dictamole plus insidieuse plus perverse et qui bloque l'accès aux médias publics quand on soulève des questions qu'il ne faut pas soulever alors en Angleterre c'est officiel il y a une sorte de réunion bimensuelle entre des membres du parlement des membres des médias et des membres des services de renseignement qui ne décident pas ce qu'il faut dire mais décident ce qu'il ne faut pas dire et les débats qui ne doivent pas être développés maintenant si vous lisez de près le journal du dimanche par exemple qui est une très intéressante agence de renseignement vous pouvez voir ce qui ne doit pas être dit si vous regardez les autres journaux et vous regardez les dénominateurs communs vous apercevez ce qui ne doit pas être dit alors c'est fait d'une manière qui est que vous pouvez considérer subtile mais qui est en accord avec un système politique où l'accès par l'argent est reconnu par tout le monde Dominique de Villepin a dit un jour quel est ce cheminade qui n'a pas d'argent et qui se lance dans une présidentielle et vous voyez tout le monde vous dit il n'y a pas les moyens d'un parti il n'y a pas l'argent ce n'est pas ce mythe de l'homme face à la nation l'homme seul face à la nation c'est l'homme pourvu par l'argent par les médias et par des secteurs politiques qui déjà établis qui le soutiennent ça a été dit d'ailleurs on applique dans le temps de parole dans une élection présidentielle le critère non pas d'égalité mais d'équité or le critère d'équité normalement qu'est-ce que c'est c'est d'assister le faible lorsque la loi ou le déroulement des choses font qu'il est défavorisé on l'a appliqué à l'envers aujourd'hui on dit par équité il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas connu que quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers quelqu'un qui n'est pas capable d'organiser de grandes réunions quelqu'un qui n'a pas eu de voix auparavant il faut éviter qu'il puisse avoir autant de temps de parole que les autres même qu'il n'en est pratiquement pas donc c'est favoriser les gens en place et l'enquistement dans un système je pense qu'aujourd'hui les conditions de rupture c'est mon côté optimiste sont établies c'est-à-dire qu'on a la possibilité les gens sont prêts à écouter beaucoup plus il y a des élections présidentielles il y a des élections législatives il y a ce qu'on appelle avec un vocabulaire encore religieux les professions de foi les déclarations de candidature le problème c'est que les français par rapport à cela jusqu'à maintenant n'ont pas été des veaux mais des taupes c'est-à-dire qu'ils ne les lisent pas ils ne les lisent pas parce que c'est l'impression qu'ils ont des médias la perception qu'ils ont c'est ce qui détermine le vote aujourd'hui vous devez assurer par la seule chose qui puisse changer c'est-à-dire les discussions individuelles les conversations avec vos amis vos voisins et avoir le courage de présenter les choses qu'eux-mêmes au fond d'eux-mêmes savent vrai mais qu'ils n'ont pas le courage eux-mêmes d'affirmer donc si vous le faites vous pouvez changer les choses et je suis de soi de vue très optimiste parce que jamais les informations n'ont circulé comme aujourd'hui ça a un avantage ça a un désavantage c'est-à-dire ça détruit comme je dis tout à l'heure les conditions de vie privée mais c'est un avantage ça permet que chacun puisse recevoir les repères et les éléments de jugement ça c'est qui est essentiel Oui je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Jacques évidemment on a un système médiatique dans un sale état ça va être difficile de compter sur eux dans un avenir proche le mouvement des gilets jaunes qui est un espèce d'apéro Facebook qui aurait dégénéré date d'une époque où Facebook fonctionnait et les GAFAM ont saboté leurs propres outils pour éviter de nous donner trop d'armes aujourd'hui c'est très compliqué même sur les réseaux sociaux d'avoir une communication maintenue continue efficace même quand vous avez beaucoup d'abonnés c'est dur de les toucher parce que le système réduit il ralentit tout le monde avec ses algorithmes donc trahi par le 2.0 il va nous falloir revenir au 1.0 c'est à dire ces médias classiques dont on peut peut-être espérer que certains éditorialistes certains journalistes oseront quelques actes de bravoure isolés peut-être alors je vois des gens qui disent oui des gens qui disent non voilà on est dans le domaine de l'espérance mais après s'être humilié radicalement avec l'élection de Macron en le soutenant de manière démesurée après s'être humilié dans les gilets jaunes en nous ayant descendu autant que possible pendant que 80% de la population nous soutenait et après s'être humilié une troisième fois en quelques années dans la gestion de la crise sanitaire en se faisant les petits perroquets d'un pouvoir qui disait blanc le lundi noir le mardi bleu le mercredi et tout le monde le suivait comme un banc de poisson peut-être que certains journalistes se sentent humiliés ils devraient peut-être que certains commencent à avoir un peu de rancœur envers leur rédaction ils devraient et peut-être que certains du coup auront des réflexes citoyens c'est pas garanti du tout nous verrons bien en attendant on doit compter sur nous-mêmes sur le 0.0 c'est-à-dire le terrain la rue les marchés et les interactions entre personnes c'est un peu comme l'amour les relations entre hommes et femmes où on a l'impression que tout le monde se rencontre sur internet mais en fait quand on regarde les enquêtes c'est pas vrai la plupart des rencontres se font toujours dans les cercles amicaux et surtout les parts des rencontres sérieuses celles qui durent sont celles qui se font dans les cercles amicaux et bien c'est pareil pour la politique c'est pareil pour la vie des idées c'est dans les cercles amicaux que vous plantez des graines sans forcément avoir un résultat immédiat sans forcément que la personne abandonne tout son historique personnel ses idées son orgueil devant vous t'as raison mon ami c'est bon je me rallie à toi je vais prendre ma carte à Solidarité et Progrès à la Concorde Citoyenne à l'UPR ou à République Souveraine il faut laisser les gens avancer faire leur chemin planter des graines se dire que c'est jamais trop tard et continuer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause merci alors on va prendre la dernière question madame au troisième s'il vous plaît merci bonjour est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner les grandes valeurs qui vont nous permettre de vaincre le combat la guerre contre l'oligarchie financière c'est une très bonne question de conclusion alors je vais vous demander de répondre et faire un mot de conclusion voilà chacun votre tour en commençant par toi Fabrice ce qui va nous permettre de vaincre l'oligarchie financière c'est de de comprendre qu'on les français tous malgré nos différences malgré nos nos points de vue souvent très différents que unis autour de ce simple fait nous serons plus forts si on comprend que tous les slogans autour de la justice fiscale sociale environnementale tous les slogans autour de la lutte contre les inégalités n'auront vraiment des faits que lorsque cette lutte contre l'oligarchie financière sera véritablement entamée ce moment où on comprendra que tous ensemble on a largement la force nécessaire pour lui tenir tête ça nécessite de la cohérence ça nécessite l'union l'union est toujours temporaire c'est pour ça on disait tout à l'heure qu'il faut frapper fort et pas compter sur des réformettes qui petit à petit vont amener des bonnes choses non non il y a un grand coup à frapper qui est en blé et vous voyez cette image où les poissons ont peur du requin mais une fois qu'ils forment tous ensemble un requin plus grand c'est le requin qui s'en va c'est un petit peu ça ça ne dure jamais bien longtemps c'est toujours des périodes un peu bénies de l'histoire des conjonctions de situations et on est en ce moment depuis quelques années dans une de ces situations dans un de ces moments historiques c'est à nous de le saisir ça fera office de conclusion comme ça je lis la sauce notre révolution avortée des gilets jaunes est peut-être une première étape comme souvent dans l'histoire les choses se font en deux temps un premier échec des vétérans et ensuite une deuxième tentative qui bénéficie de l'expérience de la première et qui permet d'aller plus loin il y a plein d'exemples historiques à citer mais on n'a plus le temps peut-être que ça va se passer comme ça on l'espère entre temps il y a des élections on joue le jeu peut-être pour alors pour la première fois en ce qui nous concerne nous les citoyens gilets jaunes pour la dernière peut-être puisque c'est peut-être la dernière fois qu'on a l'occasion de le faire peut-être ce sera trop compliqué c'est déjà très compliqué François Asselineau a parlé des signatures ce sera peut-être beaucoup trop compliqué par la suite ça ne nous laissera pas d'autre choix que les deux premiers dont François Asselineau a parlé je pense que tout le monde s'en souvient ici donc gardons ça en tête donnons au système électoral peut-être la dernière chance qu'il mérite pour comme on dit toujours ces glorieux anciens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de voter je ne pense pas qu'ils soient morts pour qu'on puisse voter dans ces conditions-là mais honorons leur mémoire une dernière fois et ensuite préparons-nous à sauver notre pays par nous-mêmes moi je serai plus bref c'est ne pas supporter le mensonge et pas supporter l'injustice en tirer les conclusions en réfléchissant quoi faire et puis agir vous savez Lamartine disait je suis concitoyen de tous hommes qui pensent et si vous pensez c'est pour agir c'est pas simplement pour tenir de beaux discours et par rapport à la situation d'aujourd'hui je pense à ce que le poète allemand Schiller disait de la révolution française il disait si l'on pense résolution on ne devient pas un sauvage un sauvage c'est celui qui cède à ses impulsions au moment aux solutions faciles à ses perceptions qui se déchaînent et qui cherchent vengeance souvent et le barbare est encore pire le barbare c'est celui qui a une solution définitive qui croit qu'il peut l'appliquer et au besoin couper toutes les têtes de ceux qui ne lui obéissent pas donc prendre ces résolutions là et intervenir dans l'histoire de notre temps pour éviter les errements qu'il y a pu avoir dans quelque chose qui s'appelle la révolution française dont le meilleur a été l'éducation et l'effort d'éducation auquel il faut repenser aujourd'hui dans ce pays c'est-à-dire repenser comment on va fournir à l'autre le meilleur qu'on a développé soi-même au nom des idées qui sont celles de notre histoire voilà donc merci beaucoup Fabrice merci beaucoup Jacques donc juste pour vous rappeler qu'on reprendra les débats à 14h alors d'ici là comme Jacques l'a dit penser c'est agir donc vous avez à l'extérieur vous avez les tables vous pouvez vous renseigner nous avons avec Solidarité et Progrès en particulier lancé deux initiatives un c'est la question d'un lobby citoyen contre le lobby bancaire donc les gens à notre table seront ravis de vous expliquer en quoi ça consiste et le deuxième c'est les cercles sur les citoyens avec lesquels d'ailleurs on travaille avec d'autres associations ou partis politiques comme la Concorde Citoyenne qui est justement des journées d'action tous les mois tous les trois semaines tous les mois et demi en fonction des disponibilités pour que dans toute la France on se mobilise sur un sujet ça peut être la dette ça peut être le grand reset ça peut être d'autres sujets et donc je vous invite également à prendre les renseignements et à laisser votre mail vos coordonnées pour ceux qui ne les ont pas laissés encore afin de participer justement à ces grandes mobilisations nationales qui ont lieu tous les mois donc voilà et en attendant je vous dis rendez-vous à 14h je remercie encore les intervenants qui sont restés jusqu'au bout Fabrice en particulier Jacques et je vous dis à tout à l'heure merci à tous et bon appétit Merci à tous.